Autrement, le législateur est forcé de prendre une décision maintenant. Oui, ok. Bon, c'est déjà rassurant, finalement. Mais quand même vérifiez si vous êtes concerné, on ne sait jamais. Du coup, Clemzy, dis-nous tout. Qui es-tu, Clemzy ? Alors moi, je suis un simple informaticien, mais j'ai suivi des cours en candidat libre en physique. Quand je faisais mes études, j'ai aidé un doctorant. Et depuis quelques temps, j'essaye de créer une hypothèse, une théorie sur le temps discret. Donc en fait, j'ai toujours été passionné de physique. Mais je n'ai pas de diplôme dans le domaine parce que je me suis orienté vers autre chose. Mais en revanche, j'ai toujours été passionné de physique. Et j'ai déjà mis les mains dans le combouille pour la physique théorique. Voilà. Mais je n'ai pas d'argument d'autorité de papier, comme on dit. Je n'ai pas de diplôme concernant ça. Tu es un autodidacte, finalement. Enfin, un autodidacte qui a quand même pris des cours. Exactement. Mais du coup, c'est pour ça que je dis toujours aux gens, contrairement à quelqu'un qui a un argument d'autorité de papier, qui a des diplômes, comme Athènes de France, qui lui a deux doctorats, il est plus facile de lui faire confiance, vu qu'il a la preuve de ses compétences. Moi, comme ce n'est pas le cas, je n'ai pas de diplôme de papier. C'est un avantage dans le sens où, ce que je dis, il ne faut pas hésiter à aller se renseigner dessus. Et c'est justement quand on commence à se renseigner que vraiment les choses deviennent intéressantes. Et très complexe aussi en même temps, parce que quand il est venu justement à Thènes de France, il a réussi à me foutre le bourdon, dans le sens où, tu sais, je pense qu'on est plusieurs dans ce cas-là, j'espère en tout cas sur le lac que c'est le cas, d'aller chercher des informations, de regarder des vulgarisateurs scientifiques, comme y-penser. Et quand tu écoutes effectivement les physiciens, les scientifiques, et qu'au final, ils réduisent à néant toutes tes connaissances en disant « Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, oh là là, ce n'est pas ça ! » Je t'avoue que ça m'a brisé le cœur. Je me suis dit « Merde, tout ce que j'ai appris pendant toutes ces années, en fait, ça va être fausse ! » Et ça fait quelque chose de... Ouais, ça permet tout en existence. Je vais quand même mettre un démol. C'est un peu comme le théorème de Heisenberg. Tu ne peux pas être parfaitement précis et parfaitement simple à la fois. Tu as un curseur à mettre. Soit tu es parfaitement précis et ça amène un lot de complexités absolues. Soit tu vulgarises, tu simplifies. Et à ce moment-là, tu es obligé de t'éloigner de la vérité absolue. Mais ce n'est pas parce que ton curseur est un peu trop proche de la simplicité et que du coup, tu as eu des concepts un peu erronés que tout est à jeter. Parce qu'en revanche, le concept du Big Bang, le concept de la vitesse de la lumière, le concept de la masse, etc., même si tu n'es pas exact dans la compréhension des termes, ce n'est pas très grave. L'important, c'est de comprendre le système, de s'y intéresser, et charge à toi, avec le temps, de faire en sorte que le curseur s'amène un peu plus près de la vérité. Mais les vulgarisateurs, ils ont ça quand même de formidable, qui donnent le goût aux choses. OK, ils font des raccourcis. OK, ils ne sont pas infiniment précis. Mais tu ne peux pas être infiniment précis et infiniment intéressant. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je suis d'accord, oui. Effectivement, je suis d'accord. Et du coup, en ce moment, je n'arrête pas de dire du coup. Et ça m'énerve. J'essaie de gommer ça, mais je n'y arrive pas. C'est un nouveau type de langage qui vient d'arriver chez moi. Enfin bref. Et donc toi, tu es venue le soir dernier, justement, juste après, athée de France, il est physicien au CERN, c'est ça ? Exactement, de troisième classe. Alors, c'est quoi ça ? En fait, quand tu fais de la recherche scientifique, tu as plusieurs classes dans tes qualités et boulot à donner. Tu as troisième classe, deuxième classe, première classe. Les salaires sont différents. Mais en fait, ça ne veut pas forcément dire que tu es un moins bon physicien si tu es troisième classe ou deuxième classe. Mais c'est que tes attributions sont différentes. D'accord, ok. 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 Et donc ce soir, parce qu'on a appris que le 24 janvier, il y avait eu du nouveau et du gros nouveau, du lourd. en ce qui concerne la théorie du Big Bang. Voilà. Voilà. Alors, on va... Alors, si vous voulez... Donc, tu veux qu'on parte là-dessus tout de suite ? Ça dépend. Parce que tu avais quelque chose... Moi, je suis très curieuse. Je t'avoue que depuis deux, trois jours, j'attends que ça. Donc, si tu veux... Mais si tu as d'autres choses à aborder avant pour histoire de faire une introduction, etc., avec grand plaisir. Ok. Donc, en fait, l'introduction, elle va surtout concerner, en fait, le domaine d'application de cette recherche du 22 janvier. Enfin, de ce papier du 22 janvier. En fait, alors, moi, toi, c'est... Du coup, moi, c'est en fait. Le Big Bang, c'est dans l'imaginaire collectif le point de départ de notre univers. Comme si on imaginait que... Voilà. C'est le début. La première étincelle et une explosion. Ça, effectivement, c'est une vue qui tend à te donner une mauvaise idée de ce qu'est le Big Bang. Ça ne veut pas dire qu'il y a tout à jeter. Il y a quand même un côté... On peut comprendre quand même qu'il y a un côté début, un côté explosion. Enfin, c'est des images, mais en attendant, voilà, le truc est là. Le Big Bang, en tout cas, c'est une étape fondamentale dans l'univers. C'est fondamental. En ça, c'est pas faux. Et juste après cette étincelle, on va dire, il y a une période importante qui est la période d'expansion. Donc, on pourrait imaginer... On pourrait se faire une fausse image du Big Bang comme étant, par exemple, un ballon de baudruche qui grossit à la vitesse de la lumière. Voilà. En un point et qui irait dans toutes les directions à la vitesse de la lumière. Ça, c'est parfaitement faux. Ça, par exemple, ça, c'est vraiment faux. Il y a un autre concept, c'est le fait de parler de l'univers. Tous les vulgarisateurs, en général, font une erreur, c'est qu'ils essayent de parler de l'univers. Mais on ne parle jamais de l'univers. En réalité, on parle de l'univers observable. Donc, quand un physicien te dit que l'univers observable est d'environ 93 milliards d'années-lumière, parce qu'il faut prendre en compte l'énergie noire et l'expansion de l'univers, ce qu'il essaye de dire, c'est que ça ne veut pas dire que l'univers est une bulle qui fait 93 milliards d'années-lumière de diamètre et qu'en gros, il n'y a rien au-delà. Non, ça veut dire que nous, on ne pourra jamais observer au-delà de actuellement 93 milliards d'années. Mais ça ne veut absolument pas dire que l'univers n'existe pas au-delà. En gros, ça veut dire que c'est comme s'il y avait une infinité et que nous, on se retrouvait au centre d'une bulle au-delà de laquelle on ne peut pas observer plus. C'est-à-dire la bulle de Hubble, si je ne m'abuse ? C'est le concept de la bulle de Hubble ? C'est le concept de l'univers observable et rien ne dit qu'il n'y a pas une infinité de bulles, chacune ayant sa limite à cause de la vitesse de causalité ou la vitesse de la lumière dans le vide. Mais on peut juste en parler, c'est comme parler de ce qu'il y avait avant l'univers. Ça n'a pas grand sens. Voilà. Donc à chaque fois qu'on va parler de l'univers, on parle bien de l'univers observable. Mais souvent, ils oublient de le rappeler. Ils oublient également de rappeler que toutes les analogies ont toujours quelque chose de faux. Une analogie parfaite, ce n'est pas une analogie, c'est une analyse de quelque chose. Dès lors que tu fais une analogie, tu acceptes, pour permettre de mieux comprendre, de perdre un petit peu de précision. Par exemple, quand on va parler de la façon dont l'univers s'étend, on va parler d'un ballon de baudruche ou, si tu préfères, un gâteau dans un four dans lequel tu aurais mis des morceaux de chocolat. Et c'est pour essayer de voir à quel point tous les morceaux de chocolat vont s'éloigner les uns de les autres au fur et à mesure que le gâteau grossit. Mais à nouveau, ça reste une analogie et elle n'est pas parfaitement explicative. comme dire que le spin d'un électron, c'est le fait que l'électron tourne sur lui-même. Ce n'est pas ça. Mais ça permet de ressentir un peu de quoi il s'agit. Donc, on a déjà mis ça de côté. Quand on va parler de l'univers, on parle de l'univers observable. Ensuite, il y a un autre concept qui est important avant de parler du papier. C'est le concept de... le fait que l'univers ne soit pas past complete. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est... En gros, ça veut dire que tous les modèles cosmologiques qui se développent à une vitesse moyenne, positive, c'est-à-dire, en gros, qui sont en expansion, ils ne peuvent pas être past complete. Ça veut dire que l'espace-temps inflationnaire, donc l'inflation de l'espace-temps, le fait que l'univers grossisse, il ne peut pas éviter d'avoir un commencement. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas être... il ne peut pas remonter infiniment dans le passé. Il doit, à un moment donné, être... avoir un début. Voilà. Et également, donc ça, plus le fait que la... quand on parle de l'univers, on parle de l'univers observable, ça met déjà... voilà, un début. OK. Juste pour résumer, en gros, donc, l'univers dans son ensemble, on n'en parle jamais, finalement, dans les théories, on n'en parle jamais. Ce dont on parle, c'est notre univers, celui qu'on peut observer. Et donc, cet univers-là qu'on peut observer, il a un début. En tout cas, le modèle inflationniste tend à dire qu'il faut qu'il y ait un début à cette inflation. et voilà. Et donc, ça permet ensuite de réfléchir sur le sujet. Et on ne va pas vraiment... Et donc, ce serait ça le Big Bang ? Alors, en tout cas, si tu fais partie, comme moi, mais pas comme tous, des gens qui pensent que la période d'inflation est très certainement probable, en tout cas, ça semble dire ça. Mais... D'accord. C'est... Il n'y a pas de consensus sur le sujet. Il n'est pas prouvé qu'il y a eu une période d'inflation. Ça... Bon. C'est... C'est cohérent avec certaines choses, mais il n'y a pas de consensus. Il n'y a pas de doctrine. Il n'y a pas de doctrine sur le sujet. Mais voilà. Du moment que... C'est la supputation. Voilà. C'est un joli mot. C'est supputant ensemble. Supputant. Donc, on va... Voilà. La période d'inflation. Mais cette période d'inflation, on peut la relier avec exactement le papier du 22 janvier 2024 qui parle d'un sujet qui n'est pas si complexe que ça. Je vais faire à nouveau une analogie. Donc, si je fais une analogie, je perds en précision, mais ce n'est pas grave. Le concept du papier, c'est de parler de la formation, la nucléation. Je vais expliquer ce qu'est la nucléation dans un superfluide. Je vais expliquer ce qu'est un superfluide. phéromagnétique. Je vais expliquer ce qu'est phéromagnétique. Vous allez les voir, ça paraît extrêmement complexe. Ce n'est pas du tout complexe. Parfait. Voilà. Donc, la nucléation, en gros, quand vous versez du champagne dans votre verre, si vous avez un verre qui est parfaitement lisse, il n'y a jamais aucune bulle. Il faut une petite imperfection dans le verre pour qu'il y ait une nucléation. la nucléation arrive toujours dans un état métastable. C'est-à-dire un état qui est stable mais qui n'est pas tout à fait stable. C'est-à-dire, il ne lui faut pas grand-chose. Enfin, si tu amènes suffisamment d'énergie, mais pas que, on va le voir après, mais par exemple, si tu lui amènes suffisamment d'énergie, il saute la barrière et il se déstabilise pour trouver un état plus stable. Par exemple, si vous avez déjà fait refroidir une bouteille d'eau en dessous de 0 degré, vous mettez une bouteille dans le congélateur et en fait, l'eau passe en dessous de 0, normalement, elle devrait se transformer en glace. Mais en réalité, s'il n'y a pas de perturbation, l'eau, elle va rester liquide. En revanche, quand vous prenez la bouteille d'eau et que vous tapez dessus, voilà, tu as déjà vu ces vidéos ? Je crois qu'on t'entend plus, en revanche, Cassius. Non, j'ai mute, mais je te fais des signes. T'inquiète. Voilà, donc si vous avez déjà vu ça, et d'ailleurs, il y a même des petites pochettes pour se réchauffer les mains où vous avez une petite plaque en métal à l'intérieur, vous faites clac, c'est exactement le même sujet. Justement, le coût des patches qui permettent de se réchauffer les mains montre quelque chose. C'est qu'au moment où vous transformez cet état métastable, donc pas si stable que ça, dans un état plus stable, par exemple, solide, il chauffe. Parce qu'en fait, il y a une libération d'énergie. Donc en gros, quand vous prenez votre bouteille d'eau et que vous tapez dessus, c'est marrant parce qu'elle devient de la glace, mais en réalité, si vous veniez à prendre la température, elle serait un tout petit peu plus chaude que quand elle était à l'état liquide. Voilà. Ça, c'est le concept de l'état métastable. C'est dans les transitions de phase, en tout cas. Ensuite, quand on parle d'un liquide, d'un superfluide, bon, par exemple, vous prenez un verre d'eau, vous mettez de l'eau dedans, si le verre a un fond en céramique, par exemple, l'eau ne va pas s'échapper. C'est un fluide, il a une viscosité, voilà, plus ou moins importante, moins importante que le miel, par exemple, mais il a une viscosité et si c'est hermétique, c'est hermétique. Quand tu descends la température de certains fluides suffisamment bas, il reste fluide, donc par exemple, dans le cas du papier, c'est du sodium, liquide, mais c'est pareil avec, par exemple, de l'hydrogène liquide ou de l'hélium liquide. Enfin, hydrogène liquide, on pourrait en parler, mais en tout cas avec l'hélium liquide, quand vous descendez suffisamment bas, quand vous commencez à vous approcher du zéro absolu, qui est donc 0 degrés Kelvin et moins 272,2 degrés centigrade, si je ne dis pas de bêtises, ou 273,2, je ne me souviens plus, quand on s'approche du zéro absolu, à ce moment-là, il va se créer une situation très bizarre où en fait, on va dire que les atomes se mettent en ordre et leur façon de se comporter s'alignent tous ensemble. Et ils font ce qu'on appelle une vague quantique. Et à ce moment-là, ils ont une propriété très particulière, c'est qu'ils n'ont plus du tout de viscosité. C'est fini. Il n'y a plus de viscosité. Donc, si tu les mets en contact avec une structure, par exemple, cristalline, où il y a de l'espace entre les atomes, bien que normalement elle est hermétique, eh bien là, le liquide y traverse. Donc, si tu mets un verre avec un fond en céramique qui fait partie de ces systèmes, si tu mets un superfluide dedans, eh bien le superfluide y traverse. Il coule. Pourtant, ça devrait être hermétique, mais non, il coule. Ça, c'est le concept de superfluide. Et c'est justement cette propriété-là d'être capable de créer dans le macrocosme, dans quelque chose que tu peux voir une onde quantique. C'est ça qui nous intéresse. Ensuite, pourquoi il est phéromagnétique ? C'est parce qu'on va lui appliquer un champ magnétique très fort. Donc, il faut que le liquide soit sensible aux perturbations électromagnétiques parce qu'on va influer dessus pour travailler. Vous avez déjà le début de qu'est-ce que la nucléation, qu'est-ce qu'un superfluide et pourquoi on l'a pris phéromagnétique. En gros, ce qu'on disait, enfin, ce qu'on imaginait avant, c'est que, enfin, ce qu'on imagine tout court, c'est que notre univers, il est dans un état, il est peut-être dans un état de faux vide en opposition au vrai vide. Vous allez voir, ce n'est pas si compliqué que ça non plus. En gros, on va dire que le vide, il est justement dans un état métastable. C'est-à-dire qu'il est stable, mais il n'est pas tout à fait stable. et on dit, bon, on sait qu'il y a des moyens de rendre un système métastable plus stable. Par exemple, l'eau, quand tu l'as surrefroidie, c'est comme ça qu'on l'appelle, quand tu l'as surrefroidie, elle est dans un état métastable. Si tu lui fous la paix jusqu'à la fin des temps, elle va rester dans cet état. Mais si tu lui fais une petite pichenette, si tu lui fais une nucléation, elle va avoir l'occasion justement de passer la pente et de tomber dans un état plus stable qui est l'état solide. Voilà. Eh bien, c'est exactement la même chose avec une théorie qui dit, on pense que, en fait, le vide, il est dans un état métastable. Il est stable. Si on lui fout la paix, il est stable. Mais il est possible que si on lui donne une petite pichenette, eh bien, il tombe dans un état encore plus stable qu'on va appeler le vrai vide. et qu'en fait, on ne serait pas dans un état de vrai vide pour l'instant. On serait dans un état de faux vide. Et il y a deux façons de pouvoir passer dans cet état de vrai vide. Soit le coût de la pichenette, soit par un système qui s'appelle, on va dire, allez, comment je pourrais utiliser un terme adéquat ? Il y a une probabilité très faible qu'au lieu d'avoir besoin d'une petite pichenette, l'état arrive à cause des fluctuations du vide et donc des probabilités infimes que l'état passe directement en état de vrai vide de façon instantanée. Comme s'il se téléportait dans cet état de vrai vide. Sans avoir à passer la petite montagne que normalement on arrive à dépasser avec une petite pichenette comme s'il traversait, comme s'il se téléportait de l'autre côté. Et donc cette espèce de téléportation on l'observe dans la réalité par exemple avec l'effet Casimir. Donc il est possible en physique quantique il est possible que des éléments traversent normalement une barrière hermétique. il y a une probabilité faible mais existante qu'il y ait ce tunneling cet effet tunnel qui permet de traverser quelque chose que normalement tu ne devrais pas traverser mais il y a une petite probabilité que ça se produise. Donc en fait il y avait une théorie qui disait il est possible que dans les fluctuations du vide quantique les fluctuations du vide de l'univers il y ait un effet tunnel qui crée justement ce passage à un état encore plus stable qui est catastrophique je vais y venir après cet effet cet état encore plus stable et donc on passerait d'un effet de faux vide à un effet de vrai vide et comme on vient de le voir avec les patches de gel ou avec la bouteille ça libère de l'énergie alors ça libère un peu d'énergie avec les patches de chaleur quand il s'agit du vide quantique c'est c'est sa mère beaucoup plus puissant ok d'accord et tu vas juste pour ça tu vas nous expliquer comment les scientifiques voient le résultat comment ça peut se compliquer waouh j'ai hâte donc voilà là c'est la théorie on pense que c'est comme ça mais on n'avait pas de preuve on pensait vraiment que c'était comme ça mais on n'avait pas de preuve et puis par la collaboration de plein de gens ça a été mené en Italie mais il y a l'université de Newcastle l'incident national d'optique du CNR le département de physique de l'université de Trent et de Tiffpain enfin bon peu importe en fait ils se sont mis tous ensemble en disant c'est une question vraiment importante et vas-y on fait une expérience pour y arriver mais les gars on fait gaffe parce que si jamais il y a une réaction en chaîne bah on détruit l'univers en gros oui parce que attends alors ça veut dire qu'on aurait la possibilité à notre échelle de faire une connerie que tout non non alors moi je pense pas la probabilité est complètement infime mais comme la probabilité est pas zéro ils ont dit il faut quand même qu'on fasse gaffe voilà faut qu'on fasse gaffe mais c'est complètement improbable mais voilà donc ce qu'ils ont fait c'est qu'ils se sont dit bon on peut pas avoir le vide le vide qu'il y a entre les galaxies parce qu'il faut vraiment du vide mais du vide de chez vide de chez vide pas de gravité il faut vraiment être dans un état de vide absolu qu'on peut pas avoir sur terre donc qu'est-ce qu'ils ont fait comme quand on explique la physique et bien ils ont ils ont créé un état analogue ils ont fait en sorte de pouvoir reproduire le concept de vide quantique et de pouvoir observer une transition de phase entre faux vide et vrai vide donc ils ont pris par ces qualités de 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 concept quantique dans le macro dans l'observable un super fluide parce que le super fluide c'est incroyable mais c'est observé avec ses yeux le concept de physique quantique normalement la physique quantique c'est que sur le très petit c'est pas sur le macro c'est pas c'est pas sur la souris le verre l'assiette ou la planète le quantique c'est normalement cantonné à l'extrêmement petit mais là le super fluide c'est un cas particulier parce que c'est vraiment des atomes qui font une vague quantique et dont les effets sont observables genre ça traverse une plaque de céramique et on le voit vraiment et ça c'est voir de ses yeux la physique quantique donc ils ont pris ce liquide là ils l'ont allez je vais oser le mot ils l'ont inséré avec avec des aimants on va dire en tout cas avec un champ électromagnétique ils l'ont confiné donc ce qu'ils ont fait c'est qu'ils se sont dit bon voilà là il est confiné et on voit qu'il est dans un état métastable c'est à dire tous les entre guillemets les atomes se mettent dans le même sens mais en fait les atomes ils n'aimeraient pas se mettre tous dans le même sens ils aimeraient que certains soient en haut la tête en haut et la tête en bas en gros mais à nouveau je fais une analogie donc on perd en précision mais peu importe c'est vraiment comprendre le concept et donc ils ont donné une piche net donc à nouveau on a vu qu'on peut faire deux façons la transition de phase elle peut se faire de deux façons soit il faut une petite piche net soit il y a un effet tunnel donc là ils ont choisi enfin c'est pas qu'ils ont choisi mais c'est qu'ils ont fait en sorte de créer la petite piche net et la petite piche net elle a été en influant avec l'électromagnétisme c'est pour ça qu'il fallait un liquide phéromagnétique c'est parce qu'il fallait trouver un moyen de donner la piche net sur un élément quantique et ça ils l'ont fait grâce au fait que le liquide utilisé avait des propriétés de superfluide et des propriétés phéromagnétiques donc on pouvait influer dessus avec un champ magnétique enfin électromagnétique et qu'est-ce qu'ils ont observé c'est que effectivement si tu donnes la bonne impulsion le superfluide se met dans un état encore plus stable donc ils ont observé ce qu'on pensait être un modèle théorique avant effectivement tu peux en tout cas avec une action thermique ou là de champ électromagnétique tu peux faire passer un superfluide d'un état métastable à un état encore plus stable et on n'était pas sûr que c'était possible on ne pensait pas que ce serait possible et si là on l'a vraiment observé donc du coup ça voudrait dire que normalement par effet tunnel ce serait possible aussi mais ce que ça veut dire le problème c'est ce que ça veut dire c'est que si c'est possible ça veut dire qu'il y a une probabilité extrêmement faible mais il y a une probabilité quand même que du coup on soit effectivement dans un état de vide métastable et qu'un jour on n'a pas de bol mais il y a une bulle destructrice qui irait à la vitesse de la lumière et qui du coup changerait tous les paramètres de l'univers au fur et à mesure qu'elle s'étendrait donc c'est une catastrophe sans être une catastrophe et en tout cas si nous on continue à faire ces études on ne risque pas de créer cette nucléation destructrice c'est pas possible c'est très très improbable mais en tout cas on a la preuve que vraiment les fluctuations quantiques du vide et le faux vide sont des concepts qui ont du sens on a la preuve ça y est voilà ça y est comme les ondes gravitationnelles qu'on espérait voir et qu'on a trouvées en 2012 comme le boson de Higgs comme le boson de Higgs c'est vraiment c'est phénoménal on a la c'est ouf et du coup on arrive à ça à se représenter ce qui pourrait se passer s'il y avait un changement radical et qu'il y avait une nucléation qui se produisait ou un effet tunnel sur notre univers à nous dans notre faux vide oui dans notre faux vide oui bon bah ce serait une catastrophe en gros on va se retrouver dans un scénario où le faux vide est vraiment notre vide ce qui semble être le cas sincèrement enfin en tout cas c'est pas incohérent que ce soit le cas mais si le faux vide est vraiment notre état donc que vraiment notre vide est dans un état métastable ce qui expliquerait d'ailleurs les fluctuations de vide quantique et le fait que le vide ne soit jamais vide et que des des particules virtuelles comment on dit se créent enfin se émergent du vide sans raison particulière enfin même si c'est lié à la théorie d'Eisenberg mais peu importe donc si effectivement notre vide est dans un état métastable et qu'il y a une fluctuation ou en tout cas un effet tunneling qui crée cet état encore plus stable et bien ça changerait de façon radicale les lois physiques à cet endroit là dans ce petit endroit là et ça ça changerait la structure fondamentale de la matière ça changerait les forces fondamentales la gravité l'électromagnétisme etc et ça changerait les constantes physiques enfin certainement que ça changerait les constantes physiques du coup on mourrait tous quoi instantanément juste à l'endroit de la nucléation mais le problème c'est que ça créerait une chaîne un effet de chaîne et le processus de décomposition il commence avec la formation de cette bulle de vrai vide donc c'est ça en fait c'est la formation d'une bulle de vrai vide c'est ça qu'on appelle la nucléation qui apparaîtrait du coup spontanément par effet de tunnel et ces bulles là qui apparaîtraient elles s'étendraient à la vitesse de la lumière dans le vide en réalité à la vitesse de causalité on pourrait dire mais à la vitesse de la lumière dans le vide et elles détruiraient tout sur leur passage donc on n'aurait rien le temps de voir venir en fait finalement alors non seulement on n'aurait rien le temps de voir venir mais en plus on ne se rendrait compte de rien et on ne souffrirait pas parce que ça irait à la vitesse de causalité instantanément presque presque je veux dire oui ok pour nous ce serait instantané pour nous ce serait instantané parce qu'en fait aucune information ne serait capable de te prévenir de ce système là parce qu'il irait à la vitesse de causalité donc alors la question est ok d'accord ce faux vide il est descendu il descend vers un vrai vide mais est-ce que ça veut dire que la période d'expansion par exemple ou l'univers ce ne serait pas un faux faux vide qui est descendu dans notre état de faux vide et qu'en fait l'expansion de l'univers ou le big bang ce serait en fait une conséquence d'une nucléation qui s'est passée avant ou d'un effet tunnel et ou d'un ah oui non mais justement tu as tout à fait raison d'un effet tunnel de cet effet tunnel de fluctuation du vide qui aurait été dans un état métastable mais encore moins stable que nous ce serait un faux faux vide qui serait qui aurait créé un faux vide et en créant ce faux vide qui est celui qu'on connaît actuellement ça a créé la matière l'énergie les constantes de l'univers etc et ça c'est tout à fait envisageable c'est envisageable ok c'est pourquoi envisageable coucou athée de France j'ai complètement oublié de t'envoyer un message et je voulais le faire mais voilà et je suis ravie du coup que tu nous rejoignes sans que j'ai eu besoin de t'envoyer un message ok c'est une bonne chose je venais juste pour apporter une petite correction ah ce que Clemzy a dit donc Clemzy je te rappelle qu'une expérience unique n'est pas une preuve non c'est vrai il a raison voilà sur les 15 niveaux d'évidence qu'il y a en science pour l'instant cette expérience fait qu'on est au niveau 4 il faut encore qu'on la reproduise des dizaines de fois qu'on la fasse vérifier au niveau des calculs et qu'on la reproduise également avec d'autres choses que le matériau qu'ils ont utilisé donc probablement ça va prendre encore au minimum entre 3 et 10 ans pour qu'on puisse confirmer définitivement qu'on a quelque chose de solide ok mais là alors du coup ok donc du coup l'annonce du 22 janvier je croyais que c'était le 24 c'est le 22 ou le 24 du coup je suis malade en fait tu le sais pas mais je suis en congé maladie depuis un mois et je suis pas à 100% donc quelqu'un m'a corrigé en disant Athé de France t'as dit la mauvaise date c'est le 22 ok voilà c'était en face ce qu'on a appris ce qu'on a appris le 22 merci beaucoup tout le monde ce qu'on a appris le 22 c'est ce qu'a résumé Clemzy en fait c'est cette expérience qui a été réussie et que maintenant on va devoir réitérer plusieurs fois pour être sûr de pouvoir la confirmer c'est ça ? il semble avoir été réussi il faut encore il semble la vérifier oui dans l'histoire des sciences il y a eu plusieurs expériences qui ont failli changer toutes nos connaissances scientifiques et c'est déjà arrivé plusieurs fois c'est pour ça qu'on est toujours quand même prudent que des fois il y avait des erreurs de calcul ou des fois des erreurs de connexion dans le laboratoire ou des fois des erreurs dans le code informatique qui faisait les calculs donc restons prudents c'est déjà une nouvelle importante parce qu'il y a une piste mais il se peut que tout d'un coup dans quelques mois ou quelques années l'étude soit rétractée et qu'ils se disent non c'est totalement gouré et planté ok et du coup pour j'en profite puisque vous êtes tous les deux là aujourd'hui pour des lambdas des casual comme moi comment on peut expliquer la création de notre univers donc là j'ai bien compris déjà qu'il fallait parler de notre univers l'univers visible ok ça j'ai bien compris et que l'univers dans son ensemble on en parle pratiquement jamais finalement à part si on est dans le domaine scientifique donc comment résumer à des lambdas des gens qui ne s'intéressent pas forcément à la science ou qui ne sont pas dedans ce que ça veut dire en fait les nouvelles informations qu'il y a eu au niveau de cette théorie du big bang qu'est-ce que ça peut engendrer après comme résultat en fait comme comme oui comme résultat de la théorie en fait quelle théorie finalement pourrait être gardée d'ici les prochaines années c'est super compliqué comme question que je vous pose parce qu'en fait c'est super compliqué d'expliquer déjà le big bang donc vous pensez bien que poser la question pour expliquer le big bang est tout aussi compliqué je vais laisser Clemzy répondre parce que j'ai plus que 39 de fièvre ce soir et je vais certainement dire des bêtises et batouiller donc je lui laisse la parole j'interviendrai que si je l'entends dire quelque chose d'un peu faux d'accord donc en tout cas là l'expérience elle prouve que la fluctuation quantique du vide comme nucléation de notre univers ben ça a peut-être du sens moi je me suis un peu emballé parce que pour moi je trouve ça formidable mais il a raison parce que quand il dit que c'est au niveau 4 sachant qu'il y a 15 niveaux c'est pas 4 sur 10 c'est 4 sur 15 donc c'est vrai mais en tout cas la fluctuation quantique du vide comme possible raison de l'émergence de l'univers n'est pas improbable ça peut comme je te disais ça peut parfaitement être un faux faux vide qui est passé d'une transition de phase en faux vide et si un faux faux vide passe en faux vide ça ressemblerait beaucoup à un univers qui émerge et bah justement c'est ce que j'avais posé la question c'est que un faux vide qui devient un nouveau faux vide peut redevenir un nouveau faux vide faux vide faux vide en fait est-ce qu'il y a une limite à ces faux vides finalement est-ce que c'est une multitude de faux vides qui peuvent exister c'est une très bonne question tu peux parfaitement avoir une multitude de faux vides je pense pas qu'on puisse prédire actuellement l'état le plus stable du vide je vois pas comment ce serait possible je vois pas quels outils on utiliserait pour imaginer quel serait le vide absolu parce que si c'était le cas on se poserait pas la question du concept de faux vide on saurait qu'on est dans un faux vide ou qu'on n'est pas dans un faux vide or comme on sait pas ça veut bien dire qu'on n'est pas capable de savoir quel est l'état le plus bas pour que la stabilité du vide soit la plus importante c'est une question limite de phénoménologie que tu poses là c'est vraiment conceptuel de l'univers c'est une question non seulement complexe mais dont la réponse apporterait une quantité d'informations énormes sur ce qu'est l'univers mais en revanche quel univers l'univers observable voilà alors l'univers observable précise parce que moi c'est ça en fait qui m'a fait défaut je pense pendant toutes mes années entre guillemets d'études entre guillemets c'est cette conception d'univers et d'univers observable et quand effectivement j'entendais les scientifiques parler d'univers moi je conceptualisais tout l'univers en fait alors que non c'était souvent l'univers observable exactement et d'ailleurs c'est quasiment le premier truc que Athée de France repère en général est-ce qu'il a parlé d'univers observable ou est-ce qu'il a parlé d'univers et c'est vrai que c'est une question fondamentale parce que réfléchir sur l'entièreté de l'univers c'est vraiment c'est vraiment faire du hors-piste parce que réussir à réfléchir sur quelque chose que tu ne peux jamais observer ça commence à être compliqué c'est vraiment du hors-piste alors que parler de ce qu'on peut observer de ce qu'on peut tester de ce qu'empiriquement on peut apprécier là oui ça a du sens sinon ça devient presque de la métaphysique sans mauvais jeu de mots donc il n'est absolument pas improbable qu'effectivement il y ait plusieurs petites bosses de faux-vides d'état métastable mais pas parfaitement stable et que juste avant notre univers c'était dans un état métastable mais moins stable qu'actuellement et que c'est cette transition de phase vers notre univers métastable actuel qui a généré les constantes la matière l'énergie et qui pourrait expliquer plein de choses également pourquoi isotrope pourquoi etc etc mais et pareil ça ne permettrait pas de savoir comment les autres bulles d'univers s'il y en a d'autres les autres bulles d'univers fonctionnent et du coup donc ça s'il s'avère que ça devient concluant ça remettrait en cause l'isotropie et l'homogénéité de notre univers observable potentiellement pas du tout non non pas du tout c'est juste que alors c'est juste que pour parler d'isotropie il faut bien comprendre le concept le fait que ce soit comment dire que les règles de l'univers soient partout pareilles et en tout temps en tout cas ça permettrait de dire qu'il y avait une non-isotropie en tout cas comparée à la nôtre avant le passage du faux-faux-vide vers le faux-vide ça oui et qu'il y aurait une isotropie différente du passage du faux-vide au vrai-vide ça oui en revanche est-ce que ça ça supputerait que l'isotropie n'est pas existante dans notre bulle d'univers observable je vois pas comment je vois pas en quoi ça remettrait en cause l'isotropie de notre univers par contre ça remettrait en cause enfin c'est même pas que ça remettrait en cause comme tu l'as dit ça ne sert à rien d'étudier un univers qu'on ne voit pas mais on peut quand même il y a quand même des supputations sur ce qui se passe au-delà de notre univers observable bah ça moi j'ose pas faire du hors-piste là-dessus ok bah on va ouais je veux pas faire de on pourrait imaginer qu'il n'y a pas de raison que nos constantes de l'univers ne s'étendent pas au-delà de l'univers observable mais tout bon bah on peut faire autant d'hypothèses qu'on veut j'appelle ça la science de comptoir voilà du coup j'ai une question pour me remettre un petit peu est-ce que notre univers observable à l'heure actuelle tel qu'il est dans je sais pas je dis n'importe quoi mais dans 10 000 ans est-ce que même plus 100 000 ans allez il sera moins gros finalement au niveau de l'observation est-ce qu'il y a des choses ou plus gros je ne sais pas justement est-ce qu'il va changer cet univers observable au fil des années est-ce qu'il y a déjà des objets des objets qu'on a pu voir il y a quelques années et que dans 100 000 ans on les verra plus parce qu'ils seront sortis de notre univers observable est-ce que ça c'est possible tu as des bonnes questions quand même alors donc tu as compris dans l'absolu que l'univers était tout le temps en expansion et qu'à un moment donné les choses c'est enfin le vide entre nous s'étirait tellement qu'à un moment donné il s'étirait plus vite que la vitesse de causalité que la vitesse de la lumière oui donc oui voilà tu as quand même bien compris le concept j'ai quand même bien bossé ouais ouais tu as bien bossé parce que c'est pas du tout une notion facile à comprendre effectivement tu as tout à fait raison il y a des choses qu'on ne pourra jamais observer à partir de maintenant et demain et dans une seconde encore parce qu'il y a plein de tout le temps il y a des zones qui finissent par s'éloigner de nous plus vite que la vitesse de causalité ou la vitesse de la lumière dans le vide moi à chaque fois j'utilise la vitesse de causalité parce que j'aime pas parler de la vitesse de la lumière parce que c'est idiot de parler de la vitesse de la lumière parce qu'il n'y a pas que la lumière qui va à la vitesse de causalité dans le vide donc effectivement chaque seconde il y a des zones qui sortent de notre capacité à les observer on a beau essayer de les retenir avec nos petits bras musclés on peut pas et il y a des zones qui s'éloignent de nous vraiment beaucoup plus vite que la vitesse de la causalité et d'ailleurs la période d'expansion on peut l'imaginer on peut en faire une analogie comme une super expansion voilà on peut la voir comme une super expansion à une vitesse prodigieuse mais c'est un peu le même concept c'est un peu ceci-ci-là mais effectivement comme tu le dis encore une fois chaque seconde de chaque jour il y a des zones qui sortent à tout jamais de notre de notre capacité à les observer ok et du coup c'est là je sais tu voulais pas faire de hors-piste mais de ce fait si on sait si on sait qu'il y a des objets qui sortent de notre univers observable et qu'on connaît sa trajectoire alors on peut quand même supputer ce qui se passe probablement dehors de cet univers observable au final alors oui dans l'absolu si ils ne prennent pas des nouvelles des s'ils ne prennent pas des nouvelles particularités quand il sort et il n'y a pas de raison qu'ils en prennent si tu parles des zones de notre univers qui par l'expansion de l'univers ne sont plus observables effectivement il n'y a pas de raison que l'isotropie s'évanouisse il n'y a pas de raison en soi mais à nouveau je vois ce que tu veux dire mais oui effectivement on peut se le dire mais ce n'est pas très important et en plus en général on évite de parler de ce qu'il y a en dehors de l'univers observable parce qu'un scientifique s'il ne peut pas observer ça lui pète les roubignoles c'est de la frustration c'est de la frustration et s'il ne peut pas tester parce qu'en fait ce qu'il veut un scientifique ce n'est pas vraiment avoir raison ce qu'il veut c'est la vérité et la vérité si tu ne peux pas la tester l'observer et répéter l'observation pour toujours avoir le même résultat ça ne sert à rien parce que tu ne sauras jamais ce qu'est la vérité avoir raison ce n'est pas important connaître la vérité c'est important oui ok merci pour ces réponses à Tête France peut-être que tu as des précisions à apporter alors bien évidemment essaie de limiter dans la capacité de compréhension d'une personne comme moi s'il te plaît au fait je n'écoutais pas parce qu'il y a un collègue qui me dérange actuellement par une autre messagerie et je n'ai pas pu suivre ce que vous parlez tu es honnête c'est bon ça me va non c'est bon on aura l'occasion de répondre à une prochaine question je ne pense pas que j'ai dit de bêtises sincèrement pas la honte alors écoute selon mon opinion je ne pense pas mais comme je n'ai aucune connaissance réelle enfin si un tout petit peu si si quand même si si faut pas si si mais en tout cas je suis ravie d'avoir eu toutes ces toutes ces explications je pense que tu as d'autres choses à aborder je sens qu'il y a d'autres choses que tu as envie d'aborder oui on peut aborder plein de choses mais vraiment en ayant cette info sur le vrai vide le faux vide le théorème de Bordgut-Villenkin donc sur le le past complete vous êtes vraiment à la ultra à la page concernant ce sujet là c'est pas c'est pas des concepts qui datent de 20 ans c'est là le papier il y a deux semaines voilà il sort du four il est tout chaud quoi et c'était vraiment en fait quand Athènes de France me l'a envoyé j'ai regardé le papier je me suis dit oulala c'est quoi ça et puis au fur et à mesure que je l'ai lu j'ai fait wow incroyable j'espère que ça va être validé là d'ici les prochaines années ok donc ça on est on est dans une théorie qui est en train on est même pas dans une théorie en fait on est dans une une hypothèse de travail une hypothèse de travail ok donc là on est dans une hypothèse de travail mais en attendant ils ont réussi alors je voulais vous montrer des photos de 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 l'article des images de l'article pour vous expliquer mais pour ça il faut juste que je que je synchronise mon téléphone j'en ai pour est-ce que t'as suffisamment d'abonnés pour pouvoir le faire oui ah bah c'est 1000 je crois pour la caméra oui bah les easy ok voilà je vous demande juste un instant je synchronise aucun problème aucun problème et bah écoutez ohlala et j'espère que ça vous a plu c'est pas fini les gars je vous dirais que c'est pas fini moi je les ai là je les lâche pas j'ai plein de questions en tête enfin des questions que je ne saurais énumérer de manière concise et et précise donc je le laisse parler et quand ça me vient paf je pose la question dès qu'il met le doigt dessus parce que c'est vrai que c'est des notions qui sont très spéciales très spécialisées pour le coup donc ouais je suis là tu m'entends ? oui très bien parfait ok donc je vais je vais mettre la caméra et je vais vous montrer mon écran d'ordi tac 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 là voilà ah ça devrait être bon ok parfait je vais te mettre en grand tac ok donc on va commencer par celui-là voilà ce qu'est la question qu'on se pose est-ce qu'on est là ? est-ce qu'on est à cet endroit-là ? est-ce que par exemple ici c'est le passage c'est le Big Bang on était à un état métastable avant le Big Bang et nous on est là et est-ce qu'on a peur de ça ? ça recommence voilà que ça recommence mais c'est exactement ça ensuite pour l'expérience en elle-même voilà ici c'est le superfluide qui est à quelques microkelvins donc quelques millionième de degré au-dessus du 0 degré kelvin et là c'est un état métastable c'est stable mais c'est pas top-it-top au niveau stabilité attends j'ai mon chien qui rentre bon ensuite ça c'est là ça c'est la courbe qu'on n'arrive pas à dépasser ce qui permet à l'état métastable de rester métastable et ça c'est la courbe qui l'empêche d'arriver à cet état-là et cette courbe si tu lui donnes une piche nette thermale une piche nette thermique tu lui permets de hop comme une boule que tu pousses et hop elle passe et là elle est plus stable maintenant elle tombe et hop elle se stabilise ici ça c'est la si tu lui donnes une piche nette et ça c'est ce qu'ils ont fait donc ils ont un état métastable et puis ils donnent une piche nette et là ils voient qu'au milieu en gros pas sur les bords parce que l'effet électromagnétique est plus faible sur les bords mais sur le milieu et au fur et à mesure plus on arrive vers cet état stable plus on voit des spins changer et là on est dans un état encore plus stable mais pas totalement stable et il y a eu une libération d'énergie alors pourquoi celles du bout elles sont pas elles ont pas tourné c'est parce qu'en fait comme c'est phérromagnétique la force est pas égale elle est plus faible sur les côtés mais c'est ça que veut représenter ce graphe état métastable du liquide hyper refroidi petite piche nette donc là thermique petite piche nette et elle descend et elle se stabilise ici et on a la preuve de sa stabilité là et en gros si on devait regarder comment ils l'ont ils l'ont trouvé enfin à quoi ça ressemble enfin à quoi ressemble leur graphique voilà c'est ça c'est justement cette zone où on voit les nucléations apparaître et qui s'agrandit sur les côtés voilà c'est cette zone rouge au début il n'y a que du bleu et quand la nucléation arrive grâce à cette piche nette elle s'étend voilà et ça c'est le papier qui le montre et donc ici on est dans un état ici ici on est en métastable petite piche nette on est sur le haut de la montagne et hop ça tombe dans cet état de vrai vide on va dire et il y avait également voilà ça c'est le tunneling en gros au lieu de passer par le truc ça traverse ça c'est l'effet tunnel c'est le tunnel quantique quantum tunneling c'est le fait que ça peut sauter la phase de façon spontanée et ça il n'y a pas eu encore d'expérience faite dessus parce qu'elle est peut-être plus compliquée à réaliser c'est ça alors à ma connaissance tu ne peux pas provoquer enfin je ne vois pas comment tu provoquerais un effet tunnel pour un vrai vide et surtout si tu pouvais le faire je pense qu'il ne faudrait pas le faire ouais je doute que si tu avais les moyens de le faire moi je ne le ferais pas personnellement parce qu'il pourrait s'étendre ben là si tu crées une nucléation par effet tunnel oui attends j'ai ma compagne qui me demande de fermer le salon parce que ça fait du bruit et qu'elle essaie de dormir aucun problème juste un instant parce que les lives tiktok c'est bien mais ça dérange toujours ceux qui habitent avec nous c'est pour ça moi j'habite toute seule au moins le problème il est réglé non je préfère vivre avec quelqu'un je vais t'avouer voilà donc moi je ne m'y aventurerais pas à faire ce truc là à provoquer un écotunnel parce que là qu'est-ce qui va stopper l'effet tunnel de s'étendre c'est compliqué oui c'est ça ça veut dire qu'en fait ça pourrait nous engloutir tous quoi potentiellement alors on n'en souffrirait pas non ce serait instant mais bon ce serait instant et ce serait ce serait à la vitesse de la causalité il n'y a aucune raison qu'on le sente venir mais voilà non il n'est pas marié c'est sa compagne juste mais c'est tout aussi important tout aussi important voilà et ça je voulais te mettre l'image c'est tu te souviens je t'avais parlé de la justement la différence de vitesse de lumière et de vitesse de causalité et qu'on pouvait s'en rendre compte avec l'effet Tcherenkov dans les dans les réacteurs nucléaires c'est ça le bleu qu'on voit ok voilà ça c'est la preuve qui est que dans un réacteur nucléaire dans la flotte il y a des éléments qui vont plus vite que la lumière dans la flotte Tcherenkov j'avais vu une vidéo qui en parlait je crois enfin une vidéo un truc de une ou deux minutes je ne sais plus mais j'avais pas j'avoue que je n'avais pas porté un intérêt un grand intérêt dessus à ce moment là voilà alors voilà là vous avez à peu près toutes les infos si vous avez des questions il ne faut pas hésiter ou si toi tu as des questions sur le concept écoute là tout de suite non en revanche effectivement s'il y a des gens qui veulent monter poser une ou deux questions maxi parce que bon il y en a quand ils viennent après ça n'arrête plus n'hésitez pas à faire la demande je vous ferai monter alors bien sûr des questions en rapport avec le sujet abordé on n'est pas là pour parler d'Aïcha non mais je préfère prévenir parce que des fois on en a donc s'il y a des gens que ça intéresse de venir poser quelques questions avec grand plaisir faites la demande non moi comme je l'avais dit en fait j'avais vraiment besoin de me remettre à niveau parce que quand Athé est venu et qu'il m'a bouleversée et chamboulée je me suis tellement remise en question je dis non il faut que je comprenne il faut qu'on m'explique parce que je ne peux pas rester là-dessus je ne peux pas rester sur ce sentiment d'échec voilà je comprends mais c'est vrai que j'ai revu des vidéos dont il parle et c'est vrai que quand tu es pointilleux il y a des moments ça te fait mal au cou parce que tu te dis c'est dommage parce que là on ne le fait pas exprès mais on mislead des gens on les voilà oui je comprends forcément je comprends salut Seyar bienvenue à toi bonjour bonsoir bonsoir tu avais des questions vous allez bien très bien et toi excuse moi je ne m'ai pas demandé moyen moyen il est malade à tes 39 de fièvre quand même ah bah soigne toi bien alors je peux juste apporter un complément d'info oui à tes avec plaisir par rapport à ce qu'il a dit donc notre univers observable ah oui on est dans la religion voilà il a à peu près qui est à peu près très je partais d'un truc de religion pour revenir dans un truc de religion non mais c'est pas du tout religion Seyar justement c'est pour ça j'ai demandé ce qu'ils veulent c'est pour les questions en rapport avec la physique mais du coup je pense que tu n'étais pas là non 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 j'étais parti dans plein de trucs bah du coup Seyar je vais te faire redescendre et faire monter quelqu'un qui veut poser des questions par rapport à la physique oui il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis allez bonne soirée à plus tard du coup Até excuse nous oui je voulais juste apporter un complément d'info donc par rapport à ce qu'a dit Clemsey donc notre univers actuellement observable a environ 13,8 milliards d'années avec une marge d'erreur d'environ 300 millions la chose étant c'est que comme a dit Clemsey donc cet univers observable il y a des éléments qui passent au delà de l'horizon de Hubble et il faut savoir que cette partie de l'horizon qu'on ne voit plus puisque ce qui se passe ce qui passe au delà de l'horizon va plus vite que la vitesse de la lumière actuellement ce qu'il y a au delà de l'horizon avec les modèles actuels on l'estime à 23 000 milliards d'années-lumière de rayons donc ce qu'il faut comprendre c'est que le rayon actuel de notre univers observable il a 46,5 milliards d'années-lumière mais la partie qui est au delà de l'horizon on l'estime à 23 000 milliards et ce que tu dois t'imaginer Casus c'est que notre univers à nous c'est justement notre univers à nous peut-être que dans l'univers global il y a d'autres bulles d'univers qui entre guillemets flottent avec la nôtre mais nous on est la petite Terre l'univers visible donc la bulle de Eubel dans laquelle on est est centrée sur la Terre je répète le rayon fait à peu près 46 milliards d'années-lumière mais encore une fois je répète ce qui est au delà de l'horizon actuellement est estimé à 23 000 milliards d'années-lumière en termes de rayon donc vraiment notre univers a une finitude avec les modèles actuels mais n'oublie pas notre univers ce n'est pas l'univers notre univers c'est l'univers observable c'est le centre le centre de notre univers observable c'est la Terre parce qu'en fait l'univers observable c'est de notre point de vue à nous c'est ça ? oui et pour te donner un exemple puisque je sais que tu débats souvent avec des bigots ce qui n'est pas un terme péjoratif c'est juste la manière dont on désigne les croyants tu sais que et je t'ai déjà fait comprendre qu'ils lisent plus les mangas que la littérature scientifique et ils connaissent souvent un manga qui s'appelle Dragon Ball et dans Dragon Ball j'ai cru comprendre qu'il y a un concept qui s'appelle les multivers qu'ils connaissent bien vu qu'ils lisent beaucoup les mangas et c'est vraiment pour le coup tu peux t'imaginer ces multivers qui auraient soi-disant dans Dragon Ball avec des sortes de entre guillemets sphères qui flottent les unes à côté des autres dans un univers de taille infinie voilà c'est juste ça que je voulais apporter comme complément d'info voilà c'est mais à nouveau les 23 000 milliards d'années-lumière ne sont pas de rayon les 23 000 milliards d'années-lumière ne sont pas n'est pas la taille maximum de l'univers en son entier c'est bien la taille enfin ce serait ce serait la taille maximum de l'univers dont on a dont on fait partie selon les modèles actuels selon le modèle actuel de nom à notre univers je crois qu'il n'y a jamais eu de nom j'ai jamais vu de nom d'ailleurs pour notre univers à nous appelons-le Homo-univers voilà l'univers de Homo-Sapiens le Homo-univers avec les modèles actuels il fait 23 000 milliards d'années-lumière de rayon selon les modèles actuels mais on ne peut pas le vérifier puisqu'il faudrait passer outre l'horizon de Bell qui nous pose des problèmes pour le coup donc oui en gros ça veut dire qu'on peut très bien aussi envisager qu'au-delà de ces 23 000 milliards d'années-lumière il y ait encore autre chose enfin encore un truc encore plus grand dans lequel se situe cet univers-là oui et on peut imaginer même le cas extrême qui est que notre univers est en réalité vraiment l'univers entier d'accord donc on pourrait donc on pourrait supputer que même au-delà de notre univers observable finalement quand ça quitte quand on quitte ce champ de de vision bah ce soit fini qu'il n'y ait plus rien ou pas alors ça dépend de la topologie qu'aurait l'univers mais actuellement suivant les modèles mathématiques qu'il y a vu que l'univers est ce qu'on appelle une sphère S3 tu ne pourras jamais atteindre le bord parce que ça n'a pas de bord une sphère S3 il y a oui il ne faut pas l'imaginer comme quelque chose ayant un bord comme une boule en 3D tu ne peux pas vraiment te le représenter dans l'esprit en fait ça va au-delà de notre conception de vision humaine mais en fait c'est un petit peu comme si justement je me posais la question si potentiellement est-ce que ça pourrait rentrer dans une théorie où si on remontait le temps suffisamment vite et suffisamment loin on reviendra à notre point d'origine aujourd'hui c'est-à-dire si moi aujourd'hui je décide de remonter le temps et l'univers suffisamment loin et suffisamment longtemps est-ce qu'il serait possible que je revienne à mon point zéro alors selon les modèles mathématiques actuels il n'y a pas de point zéro non mais mon point zéro c'est celui-ci maintenant à cet instant ah pardon oula c'est ma peur tu sais que c'est mon instant là c'est le point zéro l'instant là où je te parle et je décide de remonter le temps est-ce que ce serait incompatible la théorie qu'au final cet univers serait répétable en fait un petit peu que comme vous l'avez dit en fait il n'y a pas de bord au moment où tu arrives au bord c'est un petit peu comme si tu étais re-téléporté comme si tu tournais en rond en fait finalement non ? je ne sais pas oui oui c'est ça la sphère S3 tu tournes en quelque sorte en rond en quelque sorte voilà en tout cas mais le problème c'est que il y a un problème de dimension parce que tu reviens à ton point de départ mais le chemin pour revenir à ton point de départ il n'est pas analogue au fait de tourner autour de la Terre ça a le même résultat dans l'absolu mais ce n'est pas analogue topologiquement ça ne va pas prendre entre guillemets le même chemin ni même ce n'est pas de dimension égale donc qu'est-ce que ça suppose où il faudrait aller pour que tu puisses boucler et revenir à ton point de départ dans un univers en 3D c'est assez c'est une question de topologie presque ce n'est pas philosophique mais c'est vraiment topologique si je ne m'abuse comment ça s'appelle j'ai oublié mais qu'en gros si l'univers courbé c'est ça alors oui enfin la courbure possible de l'univers oui la courbure possible de l'univers est-ce que ça ça reste valide dans tous les cas par rapport au c'est une théorie qui reste valide même si cette hypothèse est validée il n'y a pas de lien particulier entre la courbure de l'univers et ça à ma connaissance il n'y a pas de raison enfin de la courbure qui est quasiment nulle de l'univers il faut elle est quasiment nulle d'accord ça c'est intéressant d'ailleurs elle est quasiment nulle elle est plate ou quasiment plate l'univers est plat ou quasiment plat la courbure générale de l'univers elle est c'est pour ça que certains disent que l'univers est peut-être infini c'est justement parce que la courbure est extrêmement faible mais ça je pense que ça va être amélioré avec les années ça on va en avoir une idée plus précise ok parfait c'est vachement intéressant mais en fait c'est pareil c'est des nids de lapin comme on dit terrier de lapin quand tu es dedans après t'as plein de choses plein de questions et c'est ouais mais c'est tellement c'est tellement agréable oui de pouvoir ok effectivement c'est une c'est une c'est un marathon perdu d'avance t'arriveras jamais au bout mais le voyage est tellement bien c'est tellement agréable de se dire ah mais oui mais là c'est cohérent je comprends pourquoi on parle de vitesse de la lumière dans le vide je comprends pourquoi on parle de vitesse de causalité je comprends le concept de gravité pourquoi est-ce que l'univers s'étend dans des espaces vides mais que moi ma terre elle ne s'étend pas enfin tu vois tout s'imbrique enfin on essaye de faire en sorte que ça s'imbrique et c'est très satisfaisant vraiment ouais je n'en doute pas c'est passionnant en fait c'est ce genre de sujet concrètement on peut il n'y a pas d'autre mot c'est vraiment passionnant c'est passionnant c'est clair il faut beaucoup de temps par contre ouais il faut du temps et il faut en fait c'est bien de douter de tout si tu commences par douter de toi-même donc si tu pars du principe que peu importe ce que tu sais c'est pas grave de devoir reprendre les choses et de se dire bon je repars dans un dans un système et je veux juste chercher de la cohérence mais si tu ne doutes pas de toi-même et que tu te dis de toute façon moi j'ai tout compris en fait le monde il est comme ça il n'est pas autrement tu ne pourras pas vraiment évoluer ouais bah oui après je pense aussi que les gens dans l'ensemble ont du mal on a du mal je me mets aussi je me mets aussi dedans on a du mal des fois à se remettre en question parce que la désillusion devant laquelle on fait face bah par exemple quand Athée il est venu sur mon live et qu'il m'a expliqué non tout ça c'est pas ça du tout bah en fait ça ne lui ressemble pas du tout en fait cette vie alors Athée je ne te reproche rien au contraire moi j'aime justement qu'on me dise les choses mais cette violence cette violence que ça te fait de remettre toutes tes certitudes même pas forcément des certitudes mais toutes tes connaissances en question mais je comprends qu'il y ait des gens qui aient du mal à se remettre en question tu vois vraiment je peux le comprendre moi j'adore ça donc c'est un genre de dissonance cognitive d'ailleurs l'expérience que tu en as eue c'est totalement ça c'est une dissonance cognitive c'est totalement ça et la première réaction à la dissonance cognitive c'est au minimum le malaise face à l'info ça te rend particulièrement mal à l'aise parce que tu te dis mais ça voudrait dire qu'en fait tout ce que j'ai entendu c'est incohérent mais c'est essentiel c'est essentiel c'est comme ça qu'on avance et tu vois c'est marrant parce que là moi c'était pour la science mais au final qu'est-ce qui se passe pour les religieux quand je fais de la critique de la religion il se passe exactement la même chose pour eux tu vois c'est la même la même émotion finalement et il faut passer par là franchement il faut passer par là se remettre en question à des moments pas forcément pour la religion mais en tout cas pour toutes nos connaissances pour toutes nos certitudes déjà c'est pas bien d'avoir des certitudes déjà toujours aimer un doute exactement White et Spirit bienvenue à toi merci bonjour on est deux on est deux frères voilà bienvenue à vous les gars merci beaucoup de nous faire monter on trouve ça vraiment fascinant ce qu'on entend c'est super intéressant et justement j'ai une question un petit peu spéciale c'est que nous on a toute notre vie on a consacré notre vie à la musique on a fait que ça depuis qu'on est très jeune donc on n'a pas eu cette chance d'acquérir ces connaissances mais maintenant à notre âge on s'y intéresse vraiment et j'aimerais poser une question à Athé s'il connaîtrait quelques sources pour pouvoir comment dire s'initier à ces choses là de manière je dis pas rapide parce qu'on sait que c'est des années mais au moins pour pouvoir entrer en matière on ne sait pas par où commencer pour être honnête alors oui j'ai une source qui est assez connue qui est un livre de référence universitaire mais il y a un couac c'est que c'est en anglais petit 1 et petit 2 vu qu'il est ultra complet il fait 8600 pages je t'ai entendu parler de ça il y a 2-3 jours le jour où t'es arrivé t'as fasciné toute la terre donc si tu sais dire l'anglais parce que la plupart des gens qui connaissent ce livre savent que si tu le prends depuis zéro à part si t'es un génie tu peux peut-être le lire en un an mais un humain normal je pense qu'il faut 5, 10, 15 ans pour le lire t'hésites pas tu m'envoies un DM et je t'envoie le lien de téléchargement écoute c'est très gentil on a quelques notions d'anglais mais même si c'est un cheminement long parce que nous on bosse beaucoup mais c'est vraiment un domaine qui nous fascine mais je trouve que c'est humain de s'intéresser à ce genre de domaine donc ouais je veux bien si tu peux me donner le lien de ce livre ce serait vraiment sympa de ta part on n'aspire pas non plus à connaître l'univers en une semaine non 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 on a bien compris que c'est pas aussi simple que ça déjà que la musique on a mis toute notre vie on n'a pas fini d'apprendre l'univers c'est un autre niveau tu vois j'ai une question moi par rapport à ce que j'entends d'une personne qui comprend pas grand chose quand tu dis tu vois il y a l'univers c'est comme une bulle il y a des bulles il y a des univers dans l'univers c'est ce que j'ai cru comprendre non tu as dit des bulles mais il peut y avoir un autre univers dans une autre bulle par exemple c'est ce que tu as dit tout à l'heure non si j'ai bien oui peut-être mais à nouveau c'est possible mais alors autour de ces bulles c'est quoi c'est l'univers lui-même mais c'est composé de quoi ce serait composé de quoi si on en sait d'après ce qu'on sait actuellement c'est composé du vide quantique qui lui-même est défini comme l'état le plus bas du champ quantique d'accord non non mais il faut que j'y mais qu'est-ce que c'est le quantique je vais pas te dire que j'ai compris parce que le champ quantique donc ce qu'on appelle l'énergie du vide c'est en l'occurrence un réservoir d'énergie qui est là depuis toujours et qui attend qu'on lui foute un coup de pied dans le cul pour faire quelque chose d'utile en quelque sorte d'accord c'est juste comme si tu avais un réservoir d'eau infini qui est là depuis toujours et puis ce réservoir d'eau que tu saches selon alors ça c'est une certitude expérimentale il bouge tout seul sans qu'aucune cause ne vienne faire quoi que ce soit il fluctue des fois il déborde certains diront que c'est Dieu fais gaffe je trouve ça je trouve ça quand même un peu plus intelligent qu'un Dieu ça serait un peu réducteur tu peux poser la question piège qui est par contre pour le coup qu'est-ce que c'est l'énergie et ça les physiciens dont je fais partie on ne sait pas ce que c'est l'énergie on sait juste quelle est la propriété de l'énergie on sait que l'énergie dans certains contextes ça se conserve et pas dans d'autres mais là tu coinceras n'importe quel physicien ou cosmologiste c'est-à-dire tu peux toujours poser la question du pourquoi du pourquoi qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est le dernier truc auquel t'arriveras c'est c'est quoi l'énergie et là normalement tout professionnel te dira on ne sait pas on sait juste que c'est quelque chose qui dans certains cas se conserve et qui dans d'autres ne se conserve pas on reconnaît l'accent Genevoix quand même oui en fait j'ai un mélange d'accent j'ai un mélange d'accent parisien par moments Genevoix et Vaudois et Vaudois c'est le Vaudois là qui est ressorti je le reconnais bien mais j'aime beaucoup je suis à la Francière je l'ai dit en plus c'est pas grave c'est que des coins où on mange très mal ça pardon attention attention justement on y mange bien c'est ce que je voulais dire malheureusement le régime en plus non non mais c'est super intéressant mais justement l'énergie tu me dis on ne sait pas la définir mais on sait quand même ce que c'est pas est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que l'énergie c'est pas ce que les gens de la New Age quand ils utilisent le mot énergie n'importe comment on sait que c'est pas ce qu'ils expliquent on est d'accord là dessus bah en fait je connais pas les gens de la New Age j'ai jamais eu une discussion avec eux mais il faudrait que tu me dises leur définition à eux rigoureuse de l'énergie puis là je pourrais te répondre voilà tu peux t'arrêter tu peux t'arrêter t'as dit le mot qui fâche t'as dit rigoureux voilà t'es d'accord il n'y a pas de rigueur justement ils n'en ont pas et c'est pour ça parce qu'ils utilisent tout le temps ce terme à tort et à travers et justement c'est pour ça que le fait de pas avoir de définition ça veut pas dire que c'est tout et n'importe quoi on est bien d'accord oui quand il parle de New Age il parle des ésotériciens exactement c'est ceux qui parlent des énergies quantiques pour guérir etc ah le fourre-tout voilà c'est une définition fourre-tout même le micro-ondes c'est une énergie ton chat c'est une énergie bah fondamentalement sur le fond vu qu'ils définissent pas bah oui tout est énergie voilà ça oui il rentre dans un lieu il dit ouais ici je sens une énergie positive tu vois je sens des énergies oui alors là là par contre il faudrait qu'ils définissent ce que c'est une énergie positive par rapport à une énergie négative c'est purement un ressenti c'est purement un ressenti ça n'a rien de scientifique ce n'est qu'un ressenti d'accord c'est exactement ça c'est que moi c'est marrant parce que je n'ai pas tes compétences vu qu'on n'a pas été à l'école vraiment mais c'est marrant je pose cette question je leur dis tu peux me décrire ce que c'est que les énergies dont tu parles et j'ai jamais eu de réponse parce que j'entends souvent ce terme et c'est marrant ils n'ont pas de réponse et ça se met tout de suite à bégayer c'est marrant bah ça bégaye facilement ils perdent l'énergie de parler par contre oui parce que à nouveau quand ils parlent d'énergie comme ils ne sont pas rigoureux ils peuvent l'utiliser à toutes les sauces alors que s'ils prenaient le temps de vraiment définir ce que c'est pour eux le concept d'énergie ils n'auraient pas besoin de bégayer parce qu'au moins ils pourraient donner une définition cohérente allez par exemple imaginons que effectivement il y ait des ondes parce que c'est souvent ondes ou énergie il y a des ondes positives et des ondes négatives si tu arrives rigoureusement à mettre un protocole en place pour prouver que là de façon empirique on a pu observer les effets d'une onde positive là de façon empirique qui est répétable on a observé les effets d'une onde négative là de façon répétable et empirique on a vu ce qu'était l'énergie on voit l'influence de l'énergie ce que ça suppose et ce que ça présuppose et en plus on peut prédire les effets de telle énergie ou de telle onde alors à ce moment là ils ont un protocole scientifique pour parler de quelque chose qui est vrai c'est pas de la métaphysique c'est pas une idée c'est pas une hypothèse c'est pas un concept c'est une observation factuelle de quelque chose et là tu peux commencer à être pris au sérieux si en revanche tu veux juste parler d'une hypothèse d'un concept et que tu dis tu vois là si ça existait ben là je sentirais des ondes positives tu vois là si ça existait je sentirais des ondes négatives mais en fait ce dont tu parles c'est de toi même pas d'onde c'est parfaitement anthropomorphique c'est parfaitement égocentré de parler de ça c'est marrant ce que tu dis parce que nous on l'applique à la musique c'est à dire que quand on travaille avec des gens on leur dit c'est bien de parler de concept mais les choses elles doivent être empiriques c'est quand tu mets la main dedans que tu comprends ce qui se passe mais quand on peut pas décrire ce qu'on fait c'est très compliqué à arriver à un résultat ou de le comprendre voilà exemple on est en train de donner des cours dans une école et tu sais les jeunes qui ont 22-23 ans ils doivent faire des musiques parce que nous notre truc c'est la musique de film et ils font des films et tout et ils ont plein de super idées et tout conceptuelles tu vois mais les gens ils vont pas l'entendre ton concept ils sont pas dans ta tête tu vois donc c'est pas concret tu vois concret si tu veux un coup de grosse caisse tu tapes une grosse caisse tu dis pas oui je verrai un poids qui tombe par terre qui donnera une résonance et que ça ferait que t'as envie d'entendre une rythmique ça c'est ça c'est du concept et ça s'entend pas en attendant si je puis me faire l'avocat du diable Freddie Mercury et Queen étaient des grands conceptualisateurs au niveau de la musique et des instruments qu'ils utilisaient au niveau des percus etc ils faisaient de la musique avec à peu près tout sur leurs premiers albums leurs premiers albums mais ils concrétisaient oui mais on l'entendait pas ils concrétisaient oui mais on l'entendait effectivement on n'entendait pas ce que c'était quand ils faisaient des percus avec des objets par-ci par-là en fait nous quand on écoutait c'était une percu pas mal en fait derrière on pourrait en parler très longtemps de Queen par exemple mais en fait ils utilisaient eux justement ils avaient comme principe d'utiliser des textures sonores tu vois ils travaillent avec des textures mais c'est pas vraiment conceptuel c'est plus empirique justement parce qu'ils sont en studio ils essayent des choses et c'est en triturant le son qu'ils arrivent à des résultats intéressants et c'est plus de l'expérimentation que du concept parce que le concept c'est un truc abstrait on dit oh là là on va faire ça et puis résultat on sait pas trop tandis que là ils essayent des sons ils modifient la vitesse d'une bande etc et ils arrivent à un résultat intéressant comme ça parce que c'est vrai c'est le résultat ce qui compte c'est le résultat et non pas la parole et je pense qu'en science peut-être on se rejoint là-dessus c'est ce qui compte c'est le résultat et de voir d'avoir des réponses à des questions concrètes je pense après je suis pas scientifique voilà et au fait je t'ai entendu chanter c'est pas si mal je chante bien merci en fait je suis musicienne aussi à la base mais j'ai laissé depuis trop longtemps ça fait un an que je fais pratiquement plus rien je m'y remets petit à petit mais moi aussi je suis musicienne les gars mais tu vois quand je t'ai demandé si tu étais musicienne et tu m'as dit tu dis ça pour me flatter ou je sais pas quoi tu vois je suis pas fou non mais il me reste plus rien on dit toujours non quand on nous pose la question est-ce que vous êtes musicienne ou toujours non mais parce qu'il y a toujours le syndrome de l'imposteur en fait moi j'ai toujours le syndrome de l'imposteur vraiment le talent s'aiguise mais il reste là quand même tu vois et nous on l'a beaucoup vécu parce qu'à la base nous on venait on était DJ pop on a composé des titres de rap et tout et pour passer du rap à la musique de film ça a été difficile on avait cette espèce de syndrome de l'imposteur on a mis beaucoup de temps à être accepté dans notre milieu mais bon on a travaillé puis ça a fini par être accepté c'est comme dans tout il faut bosser mais enfin c'est loin de la physique on se détourne un peu mais les histoires de vitesse de la lumière et tout ça moi ça m'a toujours fasciné ces trucs là même si on n'y comprend pas grand chose on essaie de comprendre mais c'est pas du tout intuitif donc je pense que c'est logique de ne pas comprendre ça de manière sommaire et je pense que c'est le danger justement de penser que tout est intuitif je ne sais pas si c'est ah oui oula ça c'est une très bonne remarque c'est une très bonne remarque c'est pour ça que je disais il faut douter de tout et en particulier de soi-même justement c'est pas parce que c'est contre-intuitif que c'est faux par essence de façon ontologique au contraire même on a tendance à dire que souvent en physique ça a plutôt tendance à être contre-intuitif donc si quelque chose est contre-intuitif c'est absolument pas la preuve que c'est faux mais ça il faut être capable de le comprendre c'est pour ça que Aristote n'était pas très fort pour faire des prédictions scientifiques parce que pour lui tu pouvais tout tu pouvais tout comprendre tout imaginer tout contextualiser et faire arriver dans le vrai grâce à tes sens et à ta réflexion et c'est vrai que la théorie et la pratique c'est la même chose sauf qu'en pratique c'est pas vrai du tout donc voilà en gros ce que tu dis c'est il faut pas être aristotélicien tout à fait je connaissais pas le terme mais je vais l'enregistrer et encore une fois c'est peut-être par des formations professionnelles mais on a cette analogie nous dans la musique c'est à dire que quand on essaye de faire quelque chose de manière vraiment intuitive on se dit on va mettre un piano ici ça va marcher et puis quand on le met ça marche pas du tout donc on se rend compte que des fois il faut être contre-intuitif pour que ça fonctionne en fait il faut faire un effort intellectuel pour faire marcher des choses des fois on se dit c'est une manière de se faire violence en musique c'est comme ça qu'on fonctionne donc c'est peut-être une analogie qu'on peut qu'on peut soutenir avec la musique voilà peut-être en tout cas c'était une superbe intervention White and Spirit merci beaucoup et t'écris bien tu rappes bien aussi je rappe plus moi j'écris bien par contre c'était pas si mal c'était pas si mal 2-3 techniques de flow mais t'as un bon swing il y a 2-3 techniques de flow à bosser ça c'est parce qu'elle est musicienne bah oui t'es musicienne mais il y avait du swing merci c'est gentil ça me touche merci beaucoup t'es refaite là pour la soirée je suis refaite là c'est bon vous m'avez je suis bien en tout cas les gars moi je me suis abonné à votre compte parce que je pense qu'on pourrait faire un live quand je parlerai de musique je pense que ça serait très intéressant écoute nous nous on est en studio tous les jours on a nos studios et bah si vous voulez on peut faire ça sans problème avec grand plaisir parfait bah je vous tiendrai au courant si jamais j'ai limité l'émission n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en tout cas de White and Spirit et également de Clemzy et de AT de France comme ça je fais le petit passage la petite pub dans le chat et White and Spirit je vous remercie pour votre intervention on va faire monter d'autres personnes si vous avez des questions encore une fois n'hésitez pas à faire la demande je vous fais monter vous pouvez poser vos questions sur le thème abordé évidemment White and Spirit je vous souhaite une bonne soirée si vous aviez peut-être une dernière question sinon non 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 c'est parfait je vais juste essayer parce qu'on est très nouveau sur TikTok donc on va être très maladroit mais je vais essayer de contacter AT en DM comme je dis pour pouvoir récupérer le bouquin voilà parfait je vais lutter pour y arriver mais je pense que je vais finir par y arriver tu as juste à le suivre et puis normalement tu peux après ah oui d'accord ok très bien ça roule bon bah je vous remercie enfin au revoir merci bonne soirée à vous les gars merci au revoir au revoir salut que j'ai vu tout à l'heure que j'ai vu tout à l'heure popper mais qui était parti entre temps salut le relativiste bonsoir bienvenue à toi très bien ça va j'ai posé quelques petites questions bon j'ai eu quelques éléments de réponse et euh j'aurais voulu en savoir un peu plus parce que quand on parle de l'évolution de l'univers bon athée de France lui il pense plutôt au big rip mais on sait aussi qu'il y a le big crunch il y a il y a le big freeze il y a plusieurs on va dire théories parce que pour moi ça reste encore des théories même si le big rip on sait qu'il y a des éléments qui montrent dans tous les cas que l'univers à l'intérieur des choses s'étendent rien ne dit qu'elles ne vont pas à un moment donné se rétracter et s'étendre à nouveau donc après pour l'instant on ne sait pas exactement ce qui va se passer mais bon comme ils sont scientifiques ils pourront peut-être me donner quelques petits éclaircissements par rapport à ça tu veux alors je ne sais pas si athée va va répondre mais en fait tu veux qu'est-ce que tu aimerais tu voudrais voir les différences entre je m'affierai pour être en vie mais pour faire rapide je te laisserai développer les dernières mesures vraiment toutes récentes il y a deux mois montrent qu'actuellement on est dans un big rip vraiment c'est des mesures toutes toutes récentes je crois que c'est du James Webb télescope je te laisse la parole parce que j'ai vraiment la tête qui me tape mais va te reposer tu vois il ne faut pas il ne faut pas tirer sur la corde non plus c'est du repos bon ça va alors ok bon c'est vrai que en fait ce dont tu parles le relativiste tu parles du destin final de l'univers parce que les gens ne connaissent pas forcément les termes donc quand on parle de big rip big crunch big freeze ou big freeze c'est aussi c'est exactement l'inverse aussi c'est head death donc la mort par la chaleur ça parle du du destin final de l'univers c'est c'est pas d'où on vient mais vers où nous allons donc on met plusieurs scénarios théoriques et on travaille sur la densité de l'univers et la nature de certains concepts comme l'énergie noire et d'autres facteurs et donc on en arrive à des des concepts des hypothèses scientifiques sur l'univers alors par exemple on a un qui est facile c'est le big crunch c'est l'opposé du big bang voilà donc en gros ce serait qu'à un moment donné pour une raison ou pour une autre il y ait une contraction qui s'amorce parce que là on est en train de s'étendre et qu'à un moment donné pourquoi pas il y ait une contraction qui s'amorce et qui finisse par un état où toute la matière et l'énergie se recollent voilà donc ça veut dire tu as une expansion une expansion une expansion mais là c'est bizarre parce qu'elle accélère mais imaginons au bout d'un moment elle ralentit elle s'arrête et puis ça revient en arrière et à la vitesse de la causalité et bien parce que donc ce serait beaucoup plus long que l'expansion du coup à la vitesse de causalité et bien à un moment donné on retrouve tout en un point donc ça c'est le concept du Big Crunch le Big Freeze c'est là ça parle plus de la mort thermique de l'univers donc dans l'univers il y a des choses qui sont pas atteignables le zéro absolu c'est pas atteignable donc le fait que plus rien ne bouge c'est pas atteignable c'est pour ça que dans le super fluide qu'on a vu tout à l'heure on est à quelques micro degrés Kelvin du zéro absolu mais on n'est pas au zéro absolu c'est infiniment stable et comme dit Bruce Benhamran l'infini pas de problème pour les mathématiciens mais les astrophysiciens ça leur fait vite saigner du nez donc voilà le Big Freeze c'est un état de mort thermique de l'univers donc ça veut dire que l'univers il continue à s'étendre pendant très très longtemps mais genre très 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 longtemps des milliards et des milliards et des milliards de fois plus que l'âge de notre univers et au bout d'un moment toutes les étoiles vont s'éteindre toute la matière se refroidit et puis à un moment donné on va arriver au zéro absolu et à ce moment là tu as un état on peut voir ça comme une stabilité absolue une tempérapature qui est à l'absolu zéro et à ce moment là il n'y a plus rien n'a tiré de l'univers l'univers est thermiquement mort voilà ça c'est le Big Freeze ou la mort de la chaleur la mort du concept de chaleur parce que chaleur et température c'est pas la même chose c'est la mort du concept de chaleur de transmission d'énergie et puis il y a le Big Rip et là le Big Rip c'est un scénario où l'expansion de l'univers donc à nouveau qui est causé par l'énergie noire elle continue de croître encore et encore et encore là on a déjà des états où vraiment il y a des zones de l'univers qui s'éloignent de nous bien plus vite que la vitesse de la lumière mais on imagine que ça s'accélère encore et pour toujours pour devenir infiniment forte et à partir de ce moment là il y aurait une désintégration progressive des structures de l'univers des galaxies et voire même des atomes mais c'est pas dans l'infini c'est à dire il faut pas attendre un temps infini pour que ça arrive donc c'est une hypothèse une hypothèse probable il ne faudrait pas un temps infini pour que à force de s'étendre et s'accélérer au bout d'un moment les structures de l'univers se désagrègent voilà elles n'ont plus de stabilité donc donc ce serait l'inverse du Big Freeze au fait finalement non c'est pas vraiment l'inverse du Big Freeze c'est que la matière se désagrégerait avant que l'énergie ne soit plus là ok c'est vraiment sur la structure des choses donc il y a des conditions à ça 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 dépend de la nature de l'énergie noire si l'équation d'état de l'énergie noire a une certaine valeur on va dire peu importe c'est W plus petit que moins 1 l'intensité de l'énergie noire elle augmente avec le temps et elle conduit finalement au Big Rip mais voilà c'est c'est lié à un paramètre c'est voilà donc donc on peut c'est quelque chose de testable de vérifiable avec le temps on peut on peut réfléchir là dessus c'est pas juste un concept dans l'idée comme par exemple qu'est-ce qu'il y a au-delà de l'univers observable qu'est-ce qu'il y a au-delà de la bulle de Hubble mais là vraiment on peut travailler dessus ok et et par rapport à ça parce qu'il y a tu parles d'énergie noire de matière noire on peut même parler de trous noirs c'est des c'est c'est des choses qui pour l'instant ne sont pas définies il me semble à plus de de 35% en tout cas ce qu'on ce qu'on en connaît après je peux me tromper donc est-ce qu'on n'est pas en train de de faire des scénarios avec quelque chose qu'on ignore à plus des deux tiers quoi alors je sais pas d'où tu tiens le pourcentage d'infos qu'on pourrait avoir sur la matière noire et l'énergie noire je j'ai jamais entendu ça le fait qu'on oui david je pense c'est un astrophysicien aussi qui a fait un bouquin qui s'appelle à la recherche de l'univers invisible il parle de matière noire d'énergie noire et toutes ces choses là et il laisse entendre que mais je pense que c'est pour ça que je te pose la question pour avoir une confirmation que l'énergie noire par exemple en question on ne connait pas plus de plus de 35% de son existence quoi de sa composition en fait je vois pas pourquoi il dit ça faudrait que je regarde je là tu me poses une question je suis incapable de te répondre sur comment on peut savoir quel est le pourcentage de connaissances sur ces sur ces sujets là je vois pas comment il fait son calcul mais en gros je sais je peux répondre enfin je vais essayer de répondre donc effectivement on utilise les équations de la relativité générale pour ça et en se basant sur les hypothèses du modèle lambda cdm mais il y a une chose qu'il faut que tu saches je crois c'est quoi c'est le relativisme ton pseudo c'est ça oui c'est ça ok c'est que il y a plusieurs problèmes de communication chez les physiciens c'est pour ça que beaucoup de physiciens n'aiment pas parler dans les journaux de vulgarisation ni écrire des livres de vulgarisation quand certains disent qu'il manque de l'énergie ou de la matière dans l'univers déjà ils font une erreur c'est dans l'univers visible or il se peut tout à fait que la matière ou l'énergie qui manque soit en dehors de notre horizon de Hubble et il ne faut pas oublier une chose nous l'univers visible dans lequel on est il fait seulement 45 milliards d'années-lumière de rayons et selon les modèles actuels notre univers je ne parle pas de l'univers dans lequel il baigne notre univers fait 23 000 milliards d'années-lumière donc comment peux-tu dire qu'il manque de la matière lorsque l'univers que tu observes en l'occurrence fait juste une fraction du pourcentage de la totalité de notre univers à nous je vais te donner le chiffre l'univers que l'on voit sur lequel certains physiciens s'expriment malheureusement dans les livres de vulgarisation fait 0,2% de la totalité de notre univers et malheureusement il y en a qui en font des conclusions dans les livres en disant oui il manque de la matière et de l'énergie noire dans l'univers alors déjà c'est faux on ne voit pas dans notre univers visible de l'énergie noire et de la matière noire qu'on aimerait et qu'on normalement les modèles donnent qu'on devrait voir et en réalité ils devraient dire mais ça se peut que ce soit dans le 99,8% de l'univers restant qu'on ne voit pas si tu veux je peux te faire un autre exemple imagine que tu fais une ratatouille toi-même tu prépares une ratatouille et que tu mets une petite fourmi dans un coin de la ratatouille et la fourmi elle est vachement loin d'un des morceaux de tomate et elle va dire pour le coup mon horizon de Hebel je ne vois pas de tomate donc il n'y a pas de tomate imagine que tu fais ça avec la tomate pas de bol la tomate elle est juste à 10 000 années-lumière plus loin pour la fourmi pourtant la fourmi a fait une conclusion à la con pourquoi ? parce qu'elle a voulu vulgariser ce qu'elle observe je ne sais pas si j'ai été clair parce qu'elle m'affirme ce n'est pas facile mais qu'elle complétera c'est un peu gros ce qu'on sait c'est une goutte dans l'océan de ce qu'il y a à savoir mais maintenant dans cette goutte-là par exemple par rapport à l'énergie noire spécifiquement est-ce qu'aujourd'hui on a des données exactes sur la composition complète par exemple de l'énergie noire est-ce qu'on les a ? alors la composition de l'énergie noire déjà c'est c'est quelque chose de c'est déjà dans les termes un peu particuliers l'énergie noire c'est en fait est-ce que ta question elle est analogue au fait de demander de quoi est composée la gravité par exemple ou la matière noire parce que l'énergie c'est ah mais la matière noire et l'énergie noire parce que l'énergie c'est beaucoup plus compliqué à définir mais on peut aller juste sur la matière noire mais c'était vraiment sur l'énergie mais on peut aller peut-être même sur la matière noire est-ce qu'on sait aujourd'hui de quoi est composée cette matière noire déjà elle n'est pas composée de baryons ça c'est sûr jusque-là on peut s'entendre là-dessus et c'est une matière qui a ça de particulier d'être de ne pas réagir comme la matière normale mais si tu veux parler de la composition de la matière noire de quoi elle serait composée c'est une question extrêmement complexe parce qu'on n'a jamais on en voit les effets mais on n'en a jamais eu un morceau entre les mains donc on peut on peut imaginer à quoi enfin quels sont ses effets exactement pourquoi on ne la voit pas mais de là à parler de sa composition comme on pourrait parler de la composition d'une boule d'acier c'est très c'est très particulier l'énergie noire et l'énergie noire en revanche c'est 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 une force parce que pour rebondir un peu sur ce que disait Athé et puis l'exemple que j'ai donné tu as parlé de gravité c'est d'ailleurs Newton qui le dit il dit ce que nous savons est une goutte d'eau comparé à l'océan de ce que nous savons pas l'ordre merveilleux du soleil des planètes et des comètes ne peut avoir d'autres origines que les plans et la direction d'un être tout puissant au savoir absolu bon après ça va nous amener au concept de créateur à l'origine bon beaucoup de gens ne sont pas d'accord mais même quand on refute un peu ces ce créateur là on a tendance à utiliser des notions justement comme la gravité et pourtant c'est des scientifiques même s'ils ne sont pas dans une conception d'un dieu religieux ils acceptent l'existence ou la pré-existence d'une intelligence qui a mis un peu toutes ces choses en ordre alors là je veux répondre donc il y a une étude scientifique que je pense peut donner la source donc vraiment une étude menée par des sociologues qui ont mené une enquête 93% des scientifiques de haut niveau sont athées actuellement et ce pourcentage augmente de 0,2% par an donc ça c'est déjà la première chose que tu dois savoir c'est que quand tu cites une personne qui est morte depuis environ 70 ans voire quelqu'un qui est mort depuis avant tu cites des gens qui n'avaient pas les connaissances qu'on a aujourd'hui et donc c'est assez normal qu'ils aient été croyants plus tu recules dans le temps plus tu trouveras une proportion de croyants maintenant l'autre chose j'aimerais revenir sur l'énergie noire l'énergie noire on ne sait effectivement pas actuellement ce que c'est c'est pas grave on le saura peut-être un jour que ce soit de notre vivant ou pas de notre vivant mais il y a un truc qu'il ne faut pas oublier c'est que l'énergie noire actuellement est une hypothèse ça se peut tout à fait qu'elle soit totalement erronée et que l'énergie noire n'existe pas parce que actuellement il y a plusieurs observations du télescope James Webb qui remet en question et c'est tant mieux le modèle lambda CDM et si le modèle lambda CDM tombe ce qui serait génial parce que ça fait de la nouvelle physique et donc ça nous fait du job pour les siècles à venir et bien pour le coup il va falloir revoir tout ce que l'on sait de la cosmologie moderne donc l'énergie noire n'est pas une certitude justement j'ai une question est-ce que c'est pas une notion qui a été amenée pour justement que les théories fonctionnent un petit peu comme dans la je crois que c'est la théorie de la relativité d'Einstein où il avait ajouté la conception de comment ça s'appelle j'ai oublié cette conception qui permet de faire en sorte que tout tenait en fait la conception cosmologique oui exactement alors en fait effectivement c'est ce qu'on appelle une hypothèse ad hoc en physique moderne c'est à dire on observe quelque chose on se dit merde ça joue pas tout à fait avec le modèle mathématique donc qu'est-ce que tu fais t'injectes dans le modèle mathématique un artifice et cet artifice qui est l'énergie noire permet de retomber sur tes pattes mais en réalité rien ne dit que c'est pas le modèle tout d'un coup qui est pas bon et c'est là actuellement où est l'état de la science moderne et la science sera toujours dans cet état là quel que soit le sujet c'est de dire on a un modèle l'expérience montre que le modèle est pas au point donc soit on tripatou le modèle soit à un moment on se dit le modèle est vraiment pas bon et il faut qu'on le change et c'est clair que les physiciens et cosmologistes de métier ce qu'on préfère parce que c'est grâce à ça qu'on a un salaire à la fin du mois c'est que les modèles s'écroulent si les modèles s'écroulent on se dit chouette un nouveau challenge de quoi payer le loyer et la bouffe et la famille et de quoi avoir une excitation intellectuelle mais effectivement l'énergie noire n'est actuellement qu'une hypothèse ad hoc pour que le modèle lambda CDM soit adapté à ce qu'on observe mais il est pas mal remis en question ces derniers temps surtout à cause du télescope James Webb et tant mieux c'est pas fou et tout à l'heure tu parlais bon tu as effleuré tu as parlé de la relativité générale on sait qu'il a parlé aussi de la relativité restreinte donc je sais pas si tu peux peut-être en parler brièvement et je pense avoir vu que avec les je crois que tu as un problème de micro l'accélérateur de particules aujourd'hui le relativiste en fait tu as une latence tu as une latence de réseau donc du coup on n'a pas compris peut-être que tu la retentes je dis que tout à l'heure oui tout à l'heure il a parlé de la relativité générale on sait qu'il y a aussi la relativité restreinte donc si peut-être il peut en parler brièvement et la deuxième question c'était par rapport à l'accélérateur de particules il semblerait qu'avec cet accès encore problème de réseau c'est là on arrive théoriquement oui oh là là en fait j'ai reçu un appel j'ai reçu un appel en même temps c'est pour ça je dis il semblerait qu'avec l'accélérateur de particules on puisse théoriquement changer le plan en or quoi donc ça paraît un peu fou mais on connaît le nombre de protons d'électrons donc apparemment on pourrait théoriquement changer le plan en or même si ça risque de coûter extrêmement cher mais apparemment et pas forcément rentable donc mais théoriquement est-ce que ça serait possible est-ce que c'est vrai est-ce que c'est confirmé Rémi-Zi je te laisse oui alors déjà effectivement il y a la relativité générale et la relativité restreinte si est-ce que est-ce que je je prends le temps d'expliquer la différence entre les deux et ce que c'est ouais ok donc la relativité restreinte c'est c'est un des premiers papiers d'Einstein en 1905 et elle ne parle que des référentiels inertiels donc c'est-à-dire des systèmes des objets on va dire qui ont un mouvement uniforme une vitesse constante et une direction fixe les uns par rapport aux autres donc ça prend pas en compte la gravité voilà c'est un modèle simplifié comme si on voulait étudier la mer en étudiant un verre d'eau c'est comme si en gros l'univers était fixe quoi et avait toujours été là de tout temps c'est ça non en fait ça a rien à voir en fait ça étudie ça s'applique à des référentiels inertiels c'est vraiment une vue d'accord très simplifiée de la réalité pour essayer de réfléchir dessus c'est une vision très mathématique des choses souvent quand tu veux réfléchir sur quelque chose de complexe tu le découpes en petits bouts et tu réfléchis sur un petit bout et tu essayes de le généraliser et ça la relativité restreinte c'était le début donc elle repose sur deux postulats la vitesse de la lumière dans le vide donc la vitesse de causalité serait la même pour tout le monde pour tous les observateurs quel que soit leur mouvement les uns par rapport aux autres et ça part d'un deuxième postulat c'est que les lois de la physique elles sont les mêmes dans tous les référentiels inertiels donc l'univers est isotrope que ça change pas c'est pas parce que tu te retrouves de l'autre côté de la mer que les lois de la physique sont différentes pour toi ok donc on est dans clairement l'homogénéité et l'isotropie c'est ça ? exactement oui 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 c'est ça et donc la relativité restreinte elle introduit quelques concepts comme la dilatation du temps donc le temps qui s'écoule plus lentement pour un observateur en mouvement par rapport à un observateur au repos c'est le concept de la enfin j'aime pas trop ce concept parce qu'il est misogyne donc je vais pas utiliser celui-là mais c'est le fait de dire que par exemple t'as des jumeaux si t'as des jumeaux qu'il y en a un qui descend et qui va faire ses courses alors que l'autre il reste dans son canapé dans l'absolu celui qui est allé faire ses courses et qui a bougé il a moins de temps s'est écoulé pour lui voilà donc ça c'est la dilatation du temps la contraction des longueurs donc les objets ils semblent se contracter dans la direction du mouvement on pourrait parler d'effet Doppler etc et l'équivalence masse-énergie E égale mc2 ça c'est la relativité restreinte la relativité générale c'est un peu différent c'est une théorie de la gravitation qui s'applique à des échelles cosmiques et dans des champs gravitationnels forts donc elles considèrent les référentiels accélérés et elles décrit la masse et l'énergie comme les influences sur la structure de l'espace-temps donc en gros l'idée centrale c'est que la gravité c'est pas une force dans l'absolu c'est pas une force contrairement à ce que Newton disait c'est pas une force dans le sens classique c'est une manifestation de la courbure de l'espace-temps causée par la distribution de la masse et de l'énergie donc en gros on pourrait voir ça comme une façon de dire que les corps massifs ils disent à l'espace-temps comment se courber et l'espace-temps courbé lui il dit aux objets comment se déplacer à l'intérieur de lui-même donc les éléments massifs ils courbent l'espace-temps avec leurs petits bras musclés et la lumière par exemple qui prend toujours le chemin le plus le plus rapide donc qui va toujours en ligne droite si elle se trouve dans un espace qui a été courbé et bien du coup elle va être courbée pour un pour un pour un observateur extérieur voilà donc la conséquence c'est que en gros c'est qu'elle elle a ça de particulier qu'elle prédit des phénomènes elle est prévisionnelle elle prédit des phénomènes comme par exemple la déviation de la lumière par les champs gravitationnels ce qu'on appelle les lentilles gravitationnelles elle prédit le décalage vers le rouge gravitationnel les ondes gravitationnelles qu'on a observées bon voilà elle prédit plein de choses elle est vraiment prédictive donc elle est elle est très très forte parce qu'elle n'a jamais été mise en défaut voilà ça c'est la différence entre la relativité restreinte de 1905 et la relativité générale plus complexe plus complète de 1915 voilà et la différence vraiment importante c'est que t'as pas le concept de gravité dans la relativité restreinte ça ne traite pas de la gravité et la 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 comment la relativité restreinte les référentiels sont inertiels voilà ils sont on leur fout la paix alors que dans la relativité générale ça englobe tous les référentiels qui s'accélèrent qui s'accélèrent pas peu importe et l'espace-temps on les voit tous les deux dans la relativité restreinte et la relativité générale mais la relativité générale elle développe plus profondément elle décrit l'espace-temps comme un tissu élastique allez dynamique qui peut être déformé par la matière et l'énergie voilà ça c'est 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 les concepts de relativité générale et et de relativité restreinte et c'est 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 un peu complexe mais c'est pas si complexe que ça faut pas tu vois c'est oui il y a beaucoup d'approximations hein Clemzy parce que t'as dit mais de mes tricers ceux qui écoutent le live faites très attention à la vulgarisation il y a souvent pas mal de choses erronées lorsqu'on vulgarise comme ça mais c'est en attendant ça vous permet de de pouvoir pressentir ce que ce que c'est que la relativité restreinte et la relativité générale et est-ce que ça ça tente d'expliquer de l'univers après parce qu'on n'a pas les mêmes références aussi les scientifiques les physiciens ils ont des références qui leur permettent de comprendre beaucoup de manière beaucoup plus précise en fait leur concept alors que nous comme on a pas les mêmes références c'est comme quand on essaye d'imaginer l'univers le vrai univers pas l'univers notre univers et bien en fait c'est tellement en dehors de ce qu'on peut se représenter que ce dont notre notre cerveau humain peut se représenter qu'on est obligé de simplifier en fait dans les explications et la vulgarisation c'est ça c'est simplifier quelque chose pour essayer de compenser notre manque de référence en fait de référentiel je pense c'est après après si ça oui exactement mais si ça reste compréhensible même en complexifiant en étant plus proche du vrai c'est qu'en revanche ça a été mal expliqué si j'avais pu être plus précis sans perdre en simplicité et ça veut dire que c'est que j'ai pas assez bien expliqué mais si on me demande d'expliquer en deux minutes je je voilà c'est comme ça que je l'expliquerai voilà et avec des erreurs en le cas parce qu'on a fait deux grosses mais qui sont volontaires je le sais voilà sur les référentiels sur les référentiels etc ok en tout cas si ça peut donner envie à des gens de s'intéresser c'est tout ce qui est important lors de ce genre de live en tout cas donc oula pardon après je me souviens plus qu'elle est là et j'avais posé la question oui je me souviens plus quelle était la question au départ l'accélérateur de particules ah oui l'accélérateur alors effectivement l'accélérateur pour l'accélérateur pour le LHC dans l'absolu selon moi oui c'est tout à fait possible en dépensant une énergie assez importante tu pourrais transformer un kilo de plomb en un kilo d'or avec le LHC le LHC ce serait ce serait effectivement comment on appelle ce truc là qui est censé transformer le plomb en or l'alchimie absolue mais seulement le rapport énergie et intérêt à transformer du plomb en or est catastrophique mais oui dans l'absolu avec beaucoup 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 de temps et d'énergie tu pourrais rendre des atomes une quantité importante d'atomes de plomb en or il n'y a pas de raison en soi l'accélérateur de particules il est assez exceptionnel oui mais c'est pas très rentable c'est le moins qu'on puisse dire mais tu peux parfaitement plouer l'AXO et puis surtout si on était amené à réussir à transformer le plomb en or l'or ne vaudrait plus rien donc ça ne servirait pas grand chose finalement ça dépend ça coûterait tellement cher à faire voilà c'est trop cher à faire mais le problème c'est que ça va ouvrir d'autres champs et d'autres possibles parce que si on peut accélérer et enlever par exemple des des protons d'une particule bon après c'est eux les scientifiques je ne sais pas vers quoi on va partir on sait que Einstein aussi il disait qu'une particule matérielle ne peut pas aller au-delà de la vitesse de la lumière c'est ce qu'il disait mais maintenant aujourd'hui dans le vide il me semble qu'il y a voilà il me semble qu'il y a comment dire il y a possibilité de dépasser la vitesse de la lumière c'est à dire c'est ce que j'ai entendu aussi que dans certains espaces enfin certains espaces je ne sais pas comment le considérer le nommer on aurait pu observer qu'on pouvait dépasser la vitesse de la lumière mais je ne sais pas à quel élément ça s'applique pas dans le vide pas dans le vide voilà dans le vide non pas dans le vide non pas dans le vide non mais par exemple l'effet de Cherenkov que je t'ai montré tout à l'heure c'est une observation il faut pas oublier non moi j'aime bien dire Cherenkov mais t'as raison c'est une observation d'éléments qui vont plus vite dans l'eau que la lumière et donc t'as cet effet bleuté qui apparaît mais en revanche dans le vide rien ne va plus vite que la lumière ou que d'ailleurs tout élément qui n'est pas lié au champ de Higgs pour un peu dire ce que disait Athée de France tout à l'heure même s'il n'a pas appliqué à cet exemple là par rapport à notre monde visible par rapport à ce qu'on sait pour l'instant on va dire par rapport à l'univers isotrope dans lequel on est oui mais si tu fais une chance de paradigme oui on ne sait pas si demain on va découvrir je vais vous donner un exemple simple les ultrasons les ultraviolets bon c'est des choses à un moment donné on ignorait complètement leur existence mais pourtant elles existaient tu vois donc rien nous dit qu'il n'y a pas autre chose qui va se propager plus vite que la lumière dans le vide et que pour l'instant on ignore c'est dans ce sens là que je le dis en fait parce que la falsifiabilité la falsifiabilité et aussi je pense une condition scientifique c'est pour ça que je dis rajouter peut-être pour l'instant par rapport à ce qu'on connaît si quelque chose allait plus vite que la vitesse de causalité la relativité ne fonctionnerait pas c'est pas possible qu'il y ait quelque chose qui va plus vite que la vitesse de causalité dans le vide si c'était le cas on n'aurait pas pu mettre en place la relativité et puis surtout on n'aurait pas pu la vérifier je dois admettre que ça je l'ai entendu dans une vidéo de e-penser qui parlait justement du big bang parce que je me suis refaite et il a parlé d'une notion de cette notion là mais je sais je n'aurais pas la représentée pour le coup en soi encore une fois c'est dans le vide si ton référentiel n'est pas dans le vide si par exemple tu parles de la vitesse d'expansion de l'univers lui-même il n'est pas limité par la vitesse de causalité donc encore une fois l'univers peut s'étendre plus vite que la vitesse de causalité ou de la lumière dans le vide parce que ce n'est pas le même sujet oui c'est ce que oui ok je revois c'est quand il expliquait qu'il y avait des étoiles qu'au final dans lesquelles on ne pourrait jamais avoir la lumière parce que effectivement elle va plus vite que la vitesse à laquelle la lumière parvient à nous exactement c'est ce dont on a parlé tout à l'heure même cette question de la vitesse de la lumière après je suis peut-être fou mais c'est effectivement après ça dépend qu'est-ce qu'on qualifie comme le vide mais il faut savoir que la lumière dans l'espace elle ne se déplace pas à la même vitesse ça paraît aberrant ce que je dis quand je dis comme ça mais je veux dire que lorsque tu passes sous un lampadaire et qu'on allume le lampadaire bon la lumière c'est instantané pas quasi instantané mais disons qu'il y a la vitesse de cette lumière là pour qu'elle se reflète sur le sol mais à certains endroits ça prend beaucoup plus de temps pour que cette même lumière elle se reflète sur le sol c'est un rapport avec les zones courtes et les zones longues non ? c'est les zones courtes et les zones longues ou pas ? oui enfin je sais pas oui et non en fait c'est à dire que quand tu es dans l'espace parce qu'il a parlé tout à l'heure du télescope James Webb et justement je pense qu'ils ont même donné cet exemple là en fait la lumière ne va pas se propager à la même vitesse en fonction de l'endroit où tu te trouves donc ça ne remet pas forcément en question la théorie d'Einstein qui reste valable mais ça veut dire que lorsque tu as d'autres référentiels et que tu as d'autres éléments bien évidemment ça change et le vide pareil moi j'ai du mal avec cette notion de vide parce qu'on définit le vide c'est comme quand on parle du son on dit que le son ne peut pas se propager dans le vide et que le son n'existe pas dans le vide mais pourtant moi toi tu es là Cassius si tu es dans le vide entre guillemets si ça existe que tu parles peut-être qu'on n'entend pas ce que tu dis mais peut-être que le son s'émet réellement mais on n'a pas encore aujourd'hui les moyens de mesurer ce son c'est ce que je veux dire je veux dire que par rapport aux données actuelles et connues il a raison à 1000% mais par rapport aux possibilités et par rapport au fait qu'il n'y a pas de pour l'instant de certitude à 100% sur certains éléments normalement on est obligé de rester un peu relativiste en disant bon pour l'instant par rapport à ce qu'on sait voilà mais moi j'entends beaucoup d'affirmations qui consistent à dire c'est comme ça et c'est comme ça en parlant de l'infiniment petit et de l'infiniment grand alors que ce sont des notions qu'on ne maîtrise pas à 100% Clemzy, AT peut-être je ne sais pas pourquoi répondre effectivement tu peux tant que tu ne connais pas tout à 100% tu peux toujours faire des hypothèses mais faire des hypothèses c'est bien mais en revanche les vérifier les tester et utiliser la méthode scientifique et empirique pour les mettre en évidence c'est mieux mais oui on peut tout imaginer vu qu'on ne sait pas tout à 100% on peut imaginer qu'il y a un dieu spaghetti en dehors de l'univers observable ou qu'on ne sait pas tout des ondes oui pourquoi pas tout est possible tout est imaginable c'est le jeu de la vie comme dirait l'autre mais en revanche si c'est juste pour en faire l'hypothèse ça ne sert pas à grand chose il faut pouvoir le tester empiriquement il faut pouvoir en faire si tu as une hypothèse par exemple il faut pouvoir la tester essayer d'en donner quelque chose si c'est juste pour dire il faut rester humble et ne pas dire que les choses sont comme ça parce qu'elles pourraient on n'est pas sûr qu'elles soient comme ça c'est le concept même de science parce que c'est pour ça même si la théorie c'est quand même la classe mondiale de la prof scientifique les scientifiques ne font pas ne font pas de doctrine en soi il n'y a pas de dogme scientifique tout peut être revu mais quand quelque chose tient la route face à des essais innombrables tu peux quand même en tirer la conclusion qu'on sait plutôt bien comment ça fonctionne s'il n'y a jamais eu un cas où ça a été mis en défaut c'est probable que c'est bien connu moi j'ai une petite question jusqu'à preuve du contraire c'est à dire moi je parle juste de la petite formulation qu'on peut rajouter parce que même quand tu parles de la relativité même Einstein il va dans un postulat il se dit en gros il n'y a pas de je vais essayer de parler simplement pour dépasser la vitesse de la lumière il faudrait une masse infinie et une énergie infinie et dans notre monde physique que nous on connait parce que ça c'est ce que nous on connait ça paraît quasi impossible je rajoute quasi et tu as parlé du principe de la causalité tout à l'heure oui parce que en physique ça veut dire qu'il y a toujours une cause et un effet maintenant ça veut dire que aussi selon Einstein on ne peut pas voyager dans le temps et même si ça paraît fou moi je me dis mais bon parce que tu sais dans les films de science-fiction il y a beaucoup de il y a beaucoup de il y a beaucoup de choses qui paraissent complètement folles et bon on se dit ça reste de la science-fiction mais il y a beaucoup de choses qui se vérifient après les trous de verre on ne sait pas si un jour on aura des éléments précis là-dessus et le voyage dans le temps moi je me dis est-ce que réellement c'est impossible impossible pour l'instant oui mais on ne sait pas moi c'est un peu ça que je dis d'accord ok j'aurais une question qu'est-ce que quelle découverte pourrait remettre en question toutes ces théories et nous faire revenir au point zéro pas au point zéro mais au point de la relativité générale et remettre tout en question ça est-ce qu'il y aurait une découverte aujourd'hui que les scientifiques craignent de découvrir pourquoi craignent oui enfin craignent c'est un abus de langage mais dis donc qu'est-ce qui détruirait tout le modèle par exemple lambda cdm bon bah par exemple si on venait à observer des galaxies dont la lumière a été émise il y a plus de 13,8 milliards d'années voilà ça ça se serait tendu quand même ouais mais Clamzy ça détruit pas forcément tout ça détruit quand même pas mal de choses si on observe parce qu'on fixe les 13,8 comme point de départ encore une fois parce que c'est ce qu'on connait mais toi tu as parlé par exemple du big rip tout à l'heure et s'il y a possibilité de big rip et qu'après il y a big bang rien ne nous dit qu'il n'y en a pas eu des centaines des milliers voire des milliards avant où il y a eu cette phase peut-être d'extension de contraction d'explosion extension contraction explosion etc comme un cycle infini justement et comme un serpent qui se mord la queue donc pour moi je comprends ce que tu dis pour moi ça dirait que la science se trompe sur le point de départ mais ça ne veut pas forcément dire que tout ce qui est venu après est faux non 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 mais elle demande qu'est-ce qui pourrait remettre alors absolument tout effectivement là c'est compliqué mais ne serait-ce que le modèle lambda CDM voilà tu pourrais le le remettre fortement en question si tu observes une galaxie dont la lumière a été émise il y a 15 milliards d'années là là c'est chaud patate quand même parce que à nouveau on est 13,8 milliards d'années c'est pas précis à la seconde près il y a une marge d'erreur mais genre 15 milliards là là c'est très là il y a tout qui pète voilà si tu vois pour rester dans les vues pour rester même dans l'exemple de ce dont on parle est-ce qu'il peut remettre tout en cause par exemple aujourd'hui selon moi en tout cas beaucoup de choses en cause c'est qu'on découvre qu'il y a quelque chose qui se déplace plus vite que la lumière dans le vide par exemple ah oui par exemple oui ah oui mais alors là c'est tellement en fait oui je manque d'imagination parce que oui oui il faut là il faudrait qu'on arrive dans l'exotique absolu tu pourrais si on reste dans l'exotique si on voyait des choses apparaître de nulle part si la magie était possible si Dieu était possible bon on ne s'arrête plus quoi c'est vrai mais oui moi j'essayais de rester dans des observations faisables sans remettre en cause les lois de l'univers et qui et qui permettrait de dire alors là on s'est complètement planté mais si en plus on règle on sort des 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 concepts conceptuels de l'univers oui bon là on peut absolument tout imaginer mais j'étais je restais dans le je restais dans le le concevable mais là effectivement bon bah oui si on observe quelque chose qui va plus vite que la vitesse de la lumière dans le vide c'est compliqué à moins que ce soit quelque chose de parfaitement virtuel et qui n'a absolument aucune interaction avec rien bon voilà mais alors comment on ferait pour la détecter bon enfin on peut partir c'est ce que j'avais demandé justement est-ce qu'on serait sûr de pouvoir le détecter alors par contre le relativisme vis-te pardon je te demande juste si tu as une dernière question parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent monter et qui attendent et savoir si t'en avais une dernière ouais juste la dernière question toujours par rapport à ce dont il parle moi je vois pas ça comme quelque chose de complètement fantasmagorique au contraire je pense que la science c'est aussi pour ça c'est envirager toutes les pistes et c'est comme l'exemple de l'ultraviolet que j'ai donné tout à l'heure c'est pas parce que pour l'instant on ne les perçoit pas qu'elles n'existent pas après on n'est pas obligé de parler ou de magie ou de Dieu mais c'est simplement faire aussi un peu preuve d'humidité par rapport au peu qu'on sait sur tout ce qu'il y a à savoir on sait aujourd'hui également qu'il y a des sons que les enfants peuvent percevoir et que les adultes ne peuvent pas percevoir par exemple ça c'est quelque chose de tout simple et pourquoi les enfants peuvent le percevoir et pas les adultes il y a toute une explication physiologique il y a tout un raisonnement autour qui reste plus ou moins flou mais on sait aujourd'hui que Cassius elle peut très bien mettre des sons dans une chanson que nous on va écouter que les enfants vont écouter ou les enfants vont entendre des sons ou des messages que nous on n'entendra pas donc ça c'est factuel pour moi l'univers il faut peut-être le voir comme ça après chacun sa vision du monde donc c'était sympa de toute manière et puis bon à l'occasion je repasserai avec grand plaisir le relativiste en tout cas je te remercie pour ces questions bonne soirée à toi bon fin de live il est parti direct je vais faire monter une autre personne à moins que vous ayez quelque chose à rajouter Clancy en attendant de toute façon je ne vais pas vous prendre non plus trop de temps bien sûr déjà on a eu deux heures pour parler c'est énorme c'est énorme donc je vais faire monter une dernière personne qui s'appelle Platos je ne sais pas pourquoi je suis inspiré par Platos 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 il s'appelle oh Platos tu le connais ? oui je le connais bonsoir salut Platos comment ça va Casus Clemzy Athé très bien ça va alors Platos attend dis-moi tu es un platiste ah oui tout à fait c'est un platiste incroyable c'est un platiste pas bête et il est sympathique donc il va bientôt apostasier du platisme ah j'espère pour lui dites-moi juste pour tout à l'heure je vous ai entendu parler de l'or Clemzy tu disais que l'or techniquement pouvait fabriquer dans un accélérateur il faudrait que l'accélérateur il ait la taille de la galaxie parce que la nucléosynthèse de l'or c'est dans des dans des supernovas si je ne me trompe pas parce que c'est un des éléments les plus lourds alors attends oui là tu parles de la fusion nucléaire qui donnerait l'or mais en fait il posait une question bien précise est-ce qu'en gros tu pourrais rajouter des choses à un atome de plomb pour qu'il se mette à avoir les caractéristiques de l'or c'est pas faire apparaître de l'or à partir d'une fusion d'une fusion d'abord des atomes d'hydrogène puis d'hélium et puis machin 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 c'est pas le c'était pas le sujet c'était pas le fait de créer de l'or par fusion nucléaire c'était vraiment dans le cas du LHC dans utiliser l'accélérateur de particules pour changer les propriétés du plomb pour le transformer en or c'est pas exactement ça revient au même mais ça demande beaucoup 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 moins d'énergie effectivement si on avait parlé de faire apparaître de l'or par fusion nucléaire ça c'est pas le c'est pas le c'est pas le sujet du LHC d'abord et puis et puis effectivement il faudrait une quantité d'énergie assez importante oui après en ce qui concerne la question de Casus tout à l'heure moi je trouve qu'elle a posé une bonne question c'est vrai j'y réfléchissais tout à l'heure qu'est-ce qui pourrait entraver la science quelle découverte pourrait pourrait gêner tout ce qu'on tout ce qu'on pense aujourd'hui sur la nature et l'univers qu'on découvre que la terre est plate genre exemple et ben justement je pensais à ça je pensais à ça mais bon après on va pas rentrer dans un débat terre plate c'est ça serait pas ça serait pas intéressant pour les gens mais en tout cas je tiens à le préciser c'est que la conception cosmologique aujourd'hui c'est vrai que c'est moi j'hallucine quand je vois que les gens pour eux c'est quelque chose de complètement acquis alors que c'est pratiquement une des sciences qui nous échappe le plus donc je sais pas je sais pas quoi en penser je suis incroyablement abasourdi par le fait que les gens sont certains ils ont cette certitude que l'univers est tel que la science le décrit alors moi j'ai confiance en la science j'aime la science mais je connais ses limites tu vois je sais que dans l'infiniment petit et dans l'infiniment grand c'est chaud tu vois mais j'ai l'impression que les gens ils se baladent comme ça dans l'univers comme s'ils se baladaient dans Star Trek avec un vaisseau et je pense que c'est c'est peut-être ça aussi on est influencé peut-être par la science-fiction et tout ça ça nous gêne un peu dans notre conception dans notre imaginaire pour essayer de concevoir l'univers même si c'est quelque chose d'incroyable parce que concevoir l'univers on sait même pas si notre conscience est capable d'englober quelque chose d'aussi grand mais la preuve est qu'on peut en parler ça veut dire qu'on peut le penser tu vois maintenant c'est vrai qu'on observe les étoiles on observe ce qu'il y a au-dessus de nous et avec toutes les théories de la lumière qu'on a on en déduit des choses voilà le décalage vers le rouge la profondeur de l'univers notre théorie de la gravitation et donc les interactions entre la matière et ce fameux espace-temps tu vois mais tout ça pour moi ça reste fragile tu vois parce qu'on a que des observations indirectes et c'est que des théories basées sur la lumière lumière qui nous échappe parce que la lumière on ne connait pas tout sur la lumière on découvre encore des choses il n'y a pas longtemps il y a une équipe de chercheurs en Angleterre je crois que c'est à Cambridge qui font justement de l'interférométrie laser et qui ont découvert justement qu'il y avait des photons capables d'interagir avec leur propre passé alors je ne suis pas capable de rentrer dans les détails mais si l'article vous intéresse donc université de Cambridge laboratoire de Cambridge interférométrie donc des photons qui rentrent qui interfèrent avec leur propre passé Platos est-ce que je peux me permettre une question à toi pour le coup comment quelqu'un qui s'intéresse autant à la science peut défendre la théorie de la Terre plate vraiment très bonne question alors je je vais faire court mais en fait moi c'est une démarche c'est une démarche intellectuelle tu vois c'est-à-dire que comme en fait j'ai interrompu mes études étant plus jeune et puis comme la science me passionne je suis toujours gardé un lien avec de la lecture etc et puis récemment avec TikTok vu qu'on parlait souvent de science etc je me suis dit je vais me donner une c'est une stratégie pour moi c'est une stratégie vraiment pour essayer de comprendre le monde je sais que ça paraît fou c'est pas grave si je me fais je me fais vanner c'est pas important mais en fait je pense qu'il y a il y a une technique il y a une méthodologie qui est super je sais plus qui a inventé ça mais c'est le raisonnement par l'absurde c'est-à-dire que pour moi aujourd'hui vu le nombre d'informations qu'on a autour de nous le doute tu vois il fait que augmenter de manière exponentielle parce que on a trop d'informations à traiter donc pour moi pour essayer d'éliminer vraiment vraiment essayer de trouver une méthodologie qui va me permettre d'avancer intellectuellement je vais utiliser une méthode qui pour moi est la meilleure parce que pour moi pour quelqu'un d'autre ça ne marcherait pas mais pour moi je pense que c'est bien de partir de ce que j'observe directement et ce que j'observe directement c'est que quand je promène mon chien ou que je me balade en voiture je vois un plein de paysages et que la terre a l'air plutôt plate avec du relief et ensuite les scientifiques me disent que c'est rond et que c'est comme ci et que c'est comme ça je sais de comprendre tout ça tu vois c'est super intéressant parce que je crois que c'est Astronogeek ou Défécator ou les deux qui avait parlé justement d'un influence d'un créateur de contenu sur Youtube qui a fait comme toi qui est parti de la terre plate et qui quand il a commencé à avoir des réponses il est parti sur une autre théorie ça sert de la terre creuse et ensuite il est parti sur une autre théorie etc Glenzy la théorie de la terre creuse c'est vrai que c'est le c'est le parangon bon déjà pour revenir sur le raisonnement par l'absurde c'est vrai que ça fait très longtemps que ça existe c'est Euclide et Aristote qui ont commencé vraiment à le faire c'est vrai que c'est pas une mauvaise méthode dans l'absolu c'est essayer de démontrer la vérité en partant de l'hypothèse contraire et en montrant que l'hypothèse elle mène au minimum à une contradiction ou à une situation absurde bon le problème c'est que déjà le raisonnement par l'absurde a ça de particulier qu'il est victime de beaucoup de biais des fois le raisonnement par l'absurde a également ça de particulier qu'il n'est pas forcément précis et il n'aime pas forcément la méthode empirique donc réussir à définir des concepts juste avec le raisonnement par l'absurde on voit ce que ça a donné pour Aristote les objets lourds tombent plus vite que les objets légers la terre a une circonférence de 400 000 km bon voilà donc c'est pas trop mal le raisonnement par l'absurde mais c'est pas une fin en soi et il y a beaucoup de biais dans le raisonnement par l'absurde espérer trouver la vérité le biais du survivant ne récupérer que ce qui nous intéresse ou tirer des mauvaises conclusions de ce qui a survécu bon voilà en soi c'est ça mais ensuite Platos il n'est pas très représentatif des platistes parce que Platos il a la particularité quand tu lui donnes en tout cas moi l'expérience que j'en ai par exemple je crois que c'était avant-hier qu'on a discuté il avait des questions légitimes auxquelles j'ai répondu et il n'a pas dit non ça me saoule c'est pas comme ça il a dit ok ça fait sens je comprends mais parfois les platistes ont des conclusions ou veulent absolument que certaines choses soient vraies et malheureusement quand c'est pas vrai c'est pas vrai les faits sont têtus si on nous donne l'exemple souvent on nous dit le fait que le soleil rétrécit quand il se couche et on avait vu des vidéos de quelqu'un qui essayait de nous dire que le soleil se rétrécissait quand il se couche effectivement il y avait une vidéo où on avait l'impression que le soleil se rétrécissait mais c'est parce qu'il passait derrière des nuages et par un effet de flou ça donnait une illusion voilà et si tu prenais une autre vidéo où c'était par temps clair il n'existe aucune vidéo par temps clair où tu vois un soleil qui rétrécit en tout cas c'est complètement c'est complètement alors il rétrécit aller dans l'absolu effectivement au fur et à mesure des saisons le soleil rétrécit un petit peu son aspect rétrécit c'est au niveau des proportions mais c'est minuscule minuscule eux ils parlent vraiment d'un soleil qui disparaît à l'horizon est-ce que Clemcy est-ce que c'est complètement débile de se poser ce genre de questions tu te rends compte que comme je te disais tout à l'heure la profondeur de l'univers et les distances qu'on déduit de tous ces astres le soleil y compris la lune ça repose sur quoi tu vois qu'est-ce que ça repose sur quoi comment on a fait pour calculer la distance Terre-Soleil par exemple elle dit moi comment on a fait pour ça ça m'intéresserait de savoir comment selon toi on a calculé la distance Terre-Soleil moi personnellement je me pose la question depuis on va dire au moins deux ans j'essaie de comprendre comment le premier qui a calculé la distance Terre-Soleil c'est-à-dire il s'est dit ben voilà le soleil il est à 8 minutes 20 secondes de la Terre mais comment on a fait le soleil il ne s'éteint pas personne n'a vu le soleil s'éteindre et s'est rallumé donc comment on a fait pour trianguler le soleil à nouveau ce n'est pas une mauvaise question déjà on a tôt imaginé que le soleil s'il n'était pas infiniment loin en tout cas il était suffisamment loin pour que ces rayons nous arrivent de façon parallèle ce qui est l'observation qu'on a or dans un modèle platiste on imagine le soleil assez proche et donc ces rayons ne nous arriveraient pas parallèles et on ne pourrait pas déduire d'un gnomon comme a fait Eratosthène il y a de ça de nombreuses années réussir à déduire la circonférence de la Terre si la Terre est ronde grâce à un gnomon et un chameau donc déjà ça fait longtemps qu'on imagine que le soleil est suffisamment loin pour que ces rayons nous arrivent de façon quasiment parallèle donc ce qu'on a fait mais on peut l'observer ça Clemsi excuse moi de te couper Clemsi mais on peut l'observer tu vois quand tu te balades sur la plage et tu vois des rayons ce qu'on appelle les rayons crépusculaires enfin les rayons spéculaires pardon ces rayons spéculaires est-ce que c'est pas une preuve justement que les rayons du soleil n'arrivent pas de manière parallèle alors on va on va essayer de répondre à chaque question l'une après l'autre déjà on va parler de l'histoire du soleil donc la mesure du soleil on a utilisé ce que souvent on fait quand c'était il y a longtemps on utilise des observations d'éclipses on utilise des passages de Vénus devant le soleil on utilise des parallaxes stellaires donc aujourd'hui on utilise des méthodes beaucoup plus précises avec les radars les sondes spatiales etc donc le radar c'est simple tu envoies des signaux vers des planètes et tu comme Vénus et tu mesures le temps que ces signaux mettent à revenir et ça permet de calculer les distances dans le système solaire et donc d'en déduire par exemple la distance Terre-Soleil l'unité astronomique ensuite les rayons spéculaires c'est les réflexions de la lumière sur des surfaces lisses et donc c'est une histoire de géométrie c'est tout à fait normal que ça nous apparaisse comme si le soleil était juste au-dessus de nous parce que ce dont tu parles c'est le fait que quand il y a un trou dans les nuages quand les rayons du soleil passent par ces trous de nuages on a l'impression que ces rayons ils ont un angle c'est ça comme si le soleil il n'était pas très haut c'est exactement pour les mêmes raisons que quand tu regardes des rails de train ils se convergent en un point à l'horizon alors que tu sais très bien qu'ils sont parallèles et pourtant quand tu les regardes au loin ils se rejoignent à l'horizon on ne va pas rentrer dans les détails parce que ça fait deux heures et demie qu'on est en live mais c'est exactement pour les mêmes raisons c'est une histoire de parallaxe oui mais à ça s'ajoute quand même un détail un peu bizarre c'est que plusieurs enfin les gens qui ont l'habitude d'être en mer beaucoup de marins peuvent en attester on voit aussi le reflet spéculaire du soleil sur l'océan c'est à dire que ces rayons spéculaires ils vont lorsque sur l'océan c'est plus facile de le voir parce que c'est une surface qui est plus plate et donc en fait ces rayons spéculaires quand ils viennent taper sur l'océan on voit bien qu'ils ont une certaine surface tu comprends c'est à dire qu'on peut les trianguler on voit bien que ces rayons c'est pas une question de géométrie parce qu'en fait ces rayons viennent taper au sol et on voit même le reflet spéculaire du soleil sur la mer c'est possible de le voir donc qu'est-ce que ça signifie si le soleil est en fait à 150 millions de kilomètres de la terre est-ce que c'est un océan optique qu'est-ce que c'est alors je suis pas sûr de je suis pas sûr de comprendre ce dont tu parles il faudrait que est-ce que tu aurais une photo de ce dont tu parles exactement parce que le reflet spéculaire du soleil sur la mer en fait c'est justement le reflet du soleil on voit le soleil se refléter sur la mer tu vois ok on voit le soleil se refléter sur la mer et tu en conclues quoi ? bah j'en conclue que si c'est une source lumineuse comme ça qui émet sa lumière comme ça sur la mer forcément elle est pas très loin comment elle pourrait être à 150 millions de kilomètres et se refléter comme ça sur la mer bah parce qu'elle est très lumineuse et que les photons ont énormément d'énergie et ils ont réussi à traverser le vide de l'espace et notre atmosphère pour arriver jusqu'à nous et rebondir sur la surface de l'eau je vois pas le... attends j'essaye de comprendre en quoi c'est incohérent bah en quoi c'est incohérent parce que imagine que tu prends une petite lampe et que tu la braques sur ta table bah tu vas comprendre que si tu recules beaucoup la lampe bah tu verras le reflet de la lampe sur la table il va s'agrandir et il va devenir de plus en plus grand et de plus en plus flou et donc en fait si tu le rapproches de la table le reflet il va être il va être plus petit il va se cibler dans un endroit qui est qui est le projeté orthogonal de la lampe sur la table et donc ce que je dis c'est que si le soleil est à 150 millions de kilomètres comment ça se fait même s'il est grand même si son rayon est assez élevé 150 millions de kilomètres on devrait pas voir le reflet spéculaire du soleil sur la mer la preuve que si parce que sa taille relative quand tu la regardes dans le ciel est quand même existante c'est pas une boule c'est pas un point minuscule c'est pas une étoile enfin c'est pas comme une étoile autre que le soleil c'est un vrai rond qui est assez grand qui fait quasiment exactement la taille de la lune d'ailleurs quand tu le regardes et d'ailleurs le rapport le rapport taille de la lune taille qu'elle a dans notre ciel est exactement le même rapport taille du soleil distance terre soleil c'est pour ça que le soleil et la lune semble faire à peu près la même taille dans notre ciel c'est pour ça il aurait fallu connaître les dimensions du réel du soleil parce que nous quand on regarde le soleil dans le ciel il fait environ taille angulaire d'environ un degré si par exemple le soleil il était j'ai dit peut-être des conneries mais imagine qu'il était à 6000 km de hauteur et qu'il aurait un diamètre de 50 km on aurait exactement le même rendu angulaire on se rendrait de rien dans le ciel oui mais en revanche on aurait des effets très différents par exemple les rayons ne nous arriveraient pas de façon quasi parallèle Platos les rayons ça y est je commence à vous saouler je laisse ma place non non de toute façon c'est surtout que je veux libérer aussi Clemzy et Athée mais tes questions sont très intéressantes et moi j'ai une question pour toi c'est tu lances des lives ou tu vas sur des lives moi je vais souvent sur des lives parce que c'est vrai que organiser des lives j'ai un peu de mal ok d'accord comme je ne suis pas sur l'ordi je vais être mon portable de toute façon on aura l'occasion d'en reparler je pense par ici il n'y a pas de problème si Clemzy à la fois de venir une autre fois ce sera avec plaisir qu'on pourra parler pourquoi pas de la terre plate la théorie de la terre plate si tu en as ah c'est une bonne idée ça moi j'ai bien envie de faire une émission prochainement sur la terre plate mais en revanche moi je veux bien venir mais pas s'il y a n'importe qui chez les platistes parce qu'il y en a qui sont insultants véhéments voire menaçants et moi ça ne me dérange pas dans l'absolu mais il y a des gens très sympathiques qui ont eu affaire aux platistes comme par exemple Yoda ou d'autres qui sont des amis à nous ils ont eu affaire à une bande de dégénérés de dégénérés et surtout de gens extrêmement violents violents vraiment platos en tout cas retiens bien ça parce que du coup toi tu seras le bienvenu sache le dès que je te verrai dans la liste merci à vous en tout cas merci platos je te laisse redescend je te souhaite une bonne soirée moi je vais continuer le live mais sur un autre sujet ciao 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 à bientôt platos et Clemzy et Athé avant de vous laisser donner un dernier mot etc je voulais vous remercier d'avoir bien voulu rejoindre ce live ce soir vous avez donné quand même plus de 2h 2h30 on est là donc déjà je tenais à vous remercier pour ça maintenant le mot de la fin Leia alors déjà merci à toi c'est très gentil ça permet de donner de la une certaine observabilité des sciences et de la physique donc c'est sympa il y a plein de gens que ça va intéresser j'en suis sûr le mot de la fin moi je dis toujours pareil comme la dernière fois en gros il ne faut pas avoir peur de la science ou penser qu'on n'est pas assez intelligent ou pas assez instruit pour faire de la science ou essayer de s'instruire tout le monde est assez intelligent la preuve c'est que moi je suis capable d'en faire et je ne suis pas un génie donc du coup c'est ouvert à tous et si vous prenez le temps et que vous avez l'envie de le faire vous allez y arriver et ça va vous passionner je ne connais personne à qui on parle de l'univers du soleil des astres et de comment que c'est foutu dehors et qui me disent ça ne m'intéresse pas du tout ça n'existe pas donc il ne faut pas faire de il ne faut pas faire de complexe d'infériorité il n'y a aucune raison de faire du complexe d'infériorité face à la science et surtout pas avec l'astronomie et la cosmologie merci pour ces sages paroles Athé moi je n'aime pas les longs discours mais je vais citer John Aubrey que j'aime bien qui dit que sans la foi Dieu n'est rien sans science l'homme n'est rien et je finirai là-dessus et bien merci beaucoup pour cette citation qui en tout cas moi me parle beaucoup et bien je vais vous libérer avec grand plaisir vous êtes les bienvenus en tout cas tout le temps pour ainsi dire donc je vous remercie d'avoir pris la peine et votre temps en tout cas pour pouvoir venir expliquer tout ceci la rediffusion sera disponible sur ma chaîne YouTube à partir de demain voilà donc ceux qui sont arrivés en retard ceux qui ont pris le live en cours de route ceux qui viennent d'arriver tout simplement et ceux qui ont envie de revoir et de réessayer de re-comprendre ce qu'ils ont entendu toute la soirée et bien ça se passera sur ma chaîne YouTube Casus Lady voilà ça vous dérange pas que ce soit rediffusé c'est bon ? absolument pas au contraire parfait bah nickel bonne soirée les gars passez une bonne soirée merci n'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne de Clemzy et de AT d'ailleurs Clemzy c'est quoi le nom de la chaîne que tu m'as envoyé j'ai complètement oublié c'est la Science Squad la Science Squad et très exactement c'est at Science Squad of si vous voulez être sûr de tomber sur le bon compte at Science Squad of exactement parfait je te remercie en tout cas Clemzy AT également passez une bonne soirée les gars merci pareil prenez tous en vous on n'y manquera pas alors bah écoutez j'espère que ça vous a plu les gars moi ça m'a beaucoup plu j'ai pris plein de notes enfin plein de notes j'en ai pris quelques-unes parce que je préférais être attentive et écouter je réécouterai certainement cette rediff c'est même sûr donc voilà je suis super contente de ce qu'on a eu ce soir vraiment c'est parce que ça faisait longtemps que j'avais pour objectif de faire ce genre d'émission enfin de oui d'intervention donc plutôt satisfaite j'espère que vous aussi pouf est-ce que ça va marcher yeah oh mince ça l'a coupé je suis désolée du coup ça l'a coupé quand j'ai switch merci beaucoup alors le nom de la chaîne c'est Science Squad Off Science Squad Off ok c'est bon ou encore une caquette ça me rappelle des souvenirs merci beaucoup les gars ça fait grave plaisir merci merci Clemzy merci encore et encore une fois je vous encourage vivement à aller vous abonner à la chaîne de Clemzy et d'Athée et de la chaîne Science Squad Off Science Squad Off vous allez trouver les gars et si vous ne trouvez pas je balancerai un lien d'ailleurs n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux comme Twitter Casus Lady c'est pareil c'est partout pareil sauf sur Twitch mais on s'en fout de Twitch voilà parfait Science Squad parfait est-ce que je peux épingler ça je crois que je ne peux pas épingler ça je vais juste le copier-coller comme ça hop voilà c'est cette chaîne là est-ce que ça a marché je ne suis pas sûre que ça ait marché bon c'est Science Science Squad Off c'est bon de toute façon je m'en souviendrai Science Squad Off bon vous savez écrire quand même salut Casus pour toi la jeunesse devient de plus en plus droite j'en sais rien puis je t'avoue que ce n'est pas trop le sujet là actuellement tiens hop je vais monter Charlie c'est alors ça pas